Sous-titrage Société Radio-Canada 90 euros, c'est quand même l'info du jour Mais il y en a qui l'ont vraiment chopé à ce prix-là ? J'ai regardé les infos A priori, les magasins Lidl Qui avaient une console PS4 En fait, c'était genre une série Coupe du monde Les cartons étaient un peu défoncés Du coup, ils ont fait la console qui vaut 300 euros A 90 balles 95 balles Lidl, putain Il y avait 400 personnes Il y a eu des lacrymos Des conneries, putain, tout le monde était comme des oufs Du coup, ils n'en ont vendu aucune Elles vont bien être vendues quelque part Je suis sur le coup, Alice J'ai rendez-vous demain matin Il faut trouver des employés Si vous travaillez chez Lidl, appelez-nous Alors, si vous travaillez On fait une émission spéciale ce soir Vous travaillez chez Lidl Vous vous êtes mis une petite console de côté Venez l'offrir à quelqu'un On vous la rachète Au hasard, Carrel Bien sûr Bonsoir, Alice Salut Ça va, Alice ? Très bien, ça va, très bien On va mettre une vidéo Où Alice nous raconte une histoire exceptionnelle Ah oui C'est un cunni Très pimenté, on peut dire Oui, c'est ça C'est totalement ça C'est vraiment l'info Qui m'a marquée cette semaine Qui m'a fait marrer Et que je trouvais en plus Assez sexy Vous ne l'avez pas entendue Elle va être mise Sur l'Instagram De Fun Radio Et sur le Facebook De Love & Fun Et de Fun Radio Exactement Bonsoir Doc Bonsoir La plus belle voix de la bande FM De la radio, bien sûr Ça va Doc ? Oui, très bien T'as passé une bonne journée Doc ? Oui, beaucoup de travail Comme d'hab Solo, solo La recherche en ce moment ou pas ? Oula, post-déconfinement C'est tranquille Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire Depuis le déconfinement Tu n'as pas fait l'amour Doc ? Voilà Oh putain Et là, donc ça veut dire que C'est susceptible d'arriver à tout moment Exactement Et est-ce que tu pratiques Doc Comme beaucoup de garçons La masturbation ? Bah oui, quand même Alors, si j'en parle C'est parce que samedi soir On a fêté l'anniversaire de Dodo Du standard Qui vous accueille avec Coco Au 01 42 48 5000 Vous pouvez commencer à nous appeler Et alors, Dodo Nous a dit Qu'il avait commencé à faire Le NoFap Challenge Eh oui Qui consiste à ne plus se masturber Et à ne plus le faire Pendant un mois Il nous l'a dit samedi Et je m'étais dit Putain, on va suivre cette aventure Et on va commencer aujourd'hui A en parler Puisque ça aurait fait 4 jours Que Dodo Tenait le choc Ça aurait fait Comme tu viens de dire Ça aurait fait Dodo Ah, j'ai craqué Combien de fois tu l'as fait aujourd'hui ? 3 fois Non mais c'est dingue 3 fois Il faut rattraper depuis samedi Il l'a fait 3 fois aujourd'hui Les amis A la base en fait Je le fais Parce que j'avais plus De mes spères qui sortaient Tu vois Quand je me branlais Enfin N'importe quoi Il y en a à foison aujourd'hui Bonsoir Yannick Bonsoir toute l'équipe Comment ça va ? Bonsoir Yannick T'as 22 ans Et t'es à Rouen On est très heureux De t'accueillir en direct Sur Fond Radio Ce soir On va parler avec toi De ta copine C'est ça hein ? Euh oui On peut dire que c'est ma copine Enfin pas vraiment C'était plutôt un plan Un plan cul quoi Tu vas nous en parler Dans un instant Parce que t'as couché Avec la nana Que convoitait ton meilleur pote Voilà Exactement On va en parler Dans un instant Sur Fond Radio On va écouter de la musique Ce soir Nia avec Somseil Sur Fond Radio Soyez tous les bienvenus Vous pouvez nous appeler Vous savez Club in Fun C'est une émission Qui est différente Une émission On parle de tout Sans tabou D'ailleurs on parlera Fantasme tout à l'heure Si vous avez l'occasion Voilà C'est Alice Qui se transforme en génie Ouais c'est vrai Et qui vous donne Le droit de réaliser Un souhait Un rêve Et c'est un fantasme Enfin c'est pas moi Qui le réalise Ah oui Ça c'est dommage Non c'est vrai Mais je me suis tapé Un petit kiff Sur le Facebook De la VinFan Et puis vous êtes beaucoup A vous être prêté au jeu Et finalement C'est vrai que c'est assez sympa De voir tous vos commentaires Et tous les fantasmes Que vous aimeriez Voir se réaliser Avec cette voix Alice On aimerait réaliser Beaucoup de fantasmes On va tranquille Évidemment Évidemment Mais c'est vrai Ça n'engage que moi Oui bien sûr Un peu toi aussi Pas de ça dans l'équipe On n'avait dit pas de sexe dans l'équipe Mais on peut fantasmer C'est ça le fantasme Tout est permis, c'est le rêve Bien sûr, venez réagir Je rêve d'un héroscope de Justin ce soir Justin Les poissons sont dans le top 3 L'héroscope tout à l'heure L'héroscope tout à l'heure Les amis, je sais que vous adorez ça Ce sera tout à l'heure signe par signe Justin va justement vous dire Si vous avez toutes les chances de faire l'amour dans les prochains jours Ou même de tenter une petite drague Oui bien sûr, parce que là c'est le moment En plus les bars ouvrent C'est le moment de tenter d'y aller Tu tentes en ce moment ou pas Justin ? Non, c'était le moment Mais je ne le fais pas Il est poisson comme moi Tu vois pourquoi on n'est pas dans le palmarès ? Yannick ! Yannick ! T'es là Yannick ? J'adore Yannick, oui dites-moi tout Vous m'appelez pour quoi Karel ? De quoi s'agit-il ? Yannick, t'as 22 ans, t'es à Rouen Qu'est-ce que tu veux nous dire là ce soir ? J'ai peur de comprendre Je vais vous raconter une histoire Parce que bon, c'est pas trop compliqué Alors avec J, ça commence très très mal On t'entend pas Vous m'entendez mieux là ? Voilà, parle bien dans le téléphone, c'est important Tu veux nous raconter quoi comme histoire ? Donc j'ai un petit problème Parce que avec mon meilleur pote Donc on est à la même fac Oui, il s'appelle comment ? Donc il s'appelle Mathieu Donc il a 21 ans D'accord Et donc au début d'année On avait fait un peu le tour des filles Voir s'il y en avait qui nous plaisaient Tout ça Et on avait une fille qui nous plaisait en commun Enfin qu'on trouvait jolie tous les deux Lui, il a voulu bien se rapprocher d'elle Donc pendant une soirée d'intégration C'était au mois d'octobre, novembre il me semble Donc là, il a lui demandé son numéro Donc il l'a eu Il discutait tout ça ensemble Et par contre il m'a dit qu'il s'était jamais rien passé entre eux Parce qu'elle, il paraît qu'elle veut pas aller Elle veut pas plus avec lui D'accord Donc il se chauffe sur une nana Et c'est toi qui fais l'amour avec ? Bah en gros ouais, c'est ça Mais le truc C'est que ça s'est passé pendant le confinement Donc elle m'a envoyé un message Tout ça Parce qu'elle voulait des fiches de révision Donc je lui envoyais Il n'y avait pas de soucis Elle voulait des fiches de révision, dis donc Voilà Bonne méthode de drague D'accord, mais toi tu la connaissais bien ou pas ? Bah moi je lui avais parlé Enfin on se disait bonjour Normalement on se croisait dans la fac Ok Mais sans plus Mais t'es réputé pour être le mec qui a des putains de fiches ? Bah pas forcément Enfin je travaille normalement Donc elle t'aimait bien quoi Ouais voilà Mais toi t'avais des vues sur elle ? Bah moi elle me plaisait bien Je la trouvais jolie D'accord Mais je n'étais pas allée la draguer ou quoi D'accord Et tu la draguais pas parce que Il y avait Mathieu ton meilleur poteau Qui était dessus ? Entre guillemets ? Ouais ouais Bah entre autres Je me suis dit je ne vais pas Piquer la fille Que mon meilleur pote a en vue D'accord Après elle est Enfin je veux dire Elle appartient pas à ton meilleur pote Elle appartiendra jamais à personne d'ailleurs Mais Enfin là n'empêche pas l'autre Il y a souvent de la concurrence d'ailleurs Entre potes Sur une fille C'est un compète Compète Ouais grave Ok Et alors qu'il se passe ? Donc le 11 mai Parce que pendant le confinement On s'est parlé tout ça Mais le 11 mai on s'est vu Et là donc on a bien parlé On a parlé de mon meilleur pote Entre autres Elle m'a dit qu'elle le trouvait mignon Et Mais qu'elle Elle ne voulait rien de plus avec lui Oui puisque vous voulez coucher avec toi Elle va pas dire le contraire Et donc voilà Et puis on a continué à parler Et puis La semaine dernière Du coup je l'ai invité Chez moi Parce que Pour Qu'elle révise ses rattrapages Et c'est à ce moment là Du coup Qu'on a couché ensemble Mais c'est un mois après le déconfinement Donc il s'en est passé quand même entre temps Oui voilà Mais après Bon on s'était toujours parlé On restait en contact Et ton meilleur pote T'étais toujours dessus lui ? Oui oui Bah lui il l'a pas lâché Ah oui d'accord Ouais mais enfin bon Il a fini par comprendre Pourquoi elle lui a pas dit non ? Bah je sais pas Elle elle lui a rien dit Elle lui a pas dit Qu'elle voulait Rien avec lui ou quoi Il lui a pas demandé non plus En fait Bah il lui a fait comprendre Enfin il lui a dit Qu'elle lui plaisait beaucoup Ok Bah c'est quoi le problème Yannick ? Et puis le problème C'est que Bah depuis une semaine Depuis que j'ai couché Avec cette fille Et bah mon pote J'ose pas lui en parler Donc je l'esquive Je l'esquive Pardon Et puis J'ai vraiment peur De sa réaction en fait Qui me T'es drogué ? Non non je suis pas drogué Non D'accord Et stressé Ouais un petit peu T'es drogué ? Voilà donc Je sais pas quoi faire Si je dois lui en parler Ou faire comme s'il y avait rien Et arrêter de parler A la fille ou pas Ça va aller où Avec cette fille ? Enfin de quoi t'as envie Avec elle ? Je pense que Cette fille Je pense qu'il y aura rien de plus C'était juste Un coup comme ça Et voilà T'as bu ? Non Pas du tout T'as bu ? Non non J'ai pas bu du tout Alors Yannick Tu te retrouves dans une situation Où voilà Tu couches avec cette fille T'en avais envie Elle A priori Elle a trop rien dit A ton meilleur pote Qui à mon avis Lui a trop rien dit non plus Si ce n'est de lui faire Un petit peu de rand dedans Ça n'a jamais fonctionné Je veux dire Elle est célibataire Alors Si Il était en couple avec elle Et que t'avais couché avec elle Je comprendrais Tu vois Là Elle est en couple avec personne Elle fait ce qu'elle veut Elle a couché avec toi Elle ne couche pas avec lui Bon bah Ça va quoi Il n'en est pas non plus Complètement raide dingue De cette fille Il n'est même pas avec Ouais mais il m'en parle tout le temps Il voit bien qu'il ne se passe rien Il voit bien qu'il ne se passe rien Quand même Et qu'elle ne répond pas A ses avances Ouais mais lui Il ne lâche pas l'affaire De toute façon Il est vraiment Écoute Toi t'as couché avec T'as pas envie de te mettre avec T'as pas envie d'une relation avec T'as eu un rapport sexuel Avec cette fille Ça n'ira pas plus loin Bon point T'as le droit Elle a le droit Personne n'appartient à personne Comme dit Carrel Ça se trouve derrière Peut-être que lui Il va continuer à lui parler Et puis peut-être qu'un jour Il se passera quelque chose Entre deux Mais bon Je ne vois pas Où t'as fait du mal Tu vois C'est pas sa propriété C'est pas sa propriété Alice t'en penses quoi toi ? Je pense que franchement Tu te prends beaucoup la tête Et que tu devrais tout simplement Parler avec ton meilleur pote Je pense que c'est vraiment La meilleure des solutions Tu vas le voir Tu lui dis Écoute Il y a un rapprochement Sans lui dire J'ai couché avec J'ai tout ça tu vois Dis lui que t'as couché avec sa mère Et après Ascenseur émotionnel Tu dis non C'est juste avec la meuf en fait Ou il n'a pas une petite soeur Non Non mais Franchement moi je pense que Le mieux c'est Tu ne lui dis pas tout de suite Qu'il y a eu un rapprochement Parce que bon bah forcément C'est un peu tard Pour se poser ce genre de questions Si vraiment T'as mauvaise conscience C'est ce genre de truc Qu'il fallait penser Avant de l'avoir Et avant de coucher avec Donc maintenant c'est fait Il vaut mieux que tu en parles avec lui Lui dire Écoute Je sais que t'as un truc Pour cette fille là Sauf que bah visiblement Pour elle T'es juste un pote Alors qu'entre nous Je sens que ça matche vraiment Et il y a vraiment quelque chose Tu vois tu lui dis juste les choses Et de là tu vois Ça se trouve il va te dire Bah écoute Franchement laisse moi encore galérer Laisse moi encore essayer Et bah dans ces cas là Tu te mettrais un peu en retrait Et tu verras bien Et mais Tu vois tu lui dis Elle m'a fait du rendre dedans Enfin sans la faire passer Pour je ne sais quoi Mais lui dire que C'est elle qui a fait le premier pas Que toi il y a un vrai feeling Avec cette fille là Que tu sais Que lui il la kiffe Et que c'est pour ça Que tu lui en parles Et si c'est vraiment ton meilleur pote Ça se trouve il te dira Bah écoute S'il ne se passe rien avec elle Bah tente Et puis c'est tout Mais c'est sûr que ça va être difficile pour lui Il va être jaloux Ça va être compliqué de vous voir ensemble Et si ça se trouve Il n'y aura rien de plus Qu'une histoire de cul entre vous Ouais non mais voilà Yannick Pour l'instant Garde ça pour toi T'es obligé d'en parler Si tu veux qu'on l'appelle Pour lui annoncer On peut le faire aussi Si jamais Mais voilà Après t'es mal à l'aise Donc il faudrait quand même Arriver à couper A casser un peu la glace avec lui Parce qu'il doit bien sentir Que t'es distant Et que t'es pas complètement normal Bah oui Parce que je lui envoie plus de messages Je lui porte plus en cours Il va se dire Il se passe un truc bizarre Donc avant qu'il revienne vers toi Bah prends peut-être les devants En disant effectivement Voilà Comme a dit Alice Bon bah je sens Qu'il y a un rapprochement Bon mais J'irai pas plus loin moi Dis lui que tu vas pas aller plus loin Parce que t'es pas intéressé Tu veux pas aller plus loin De toute manière Tu veux pas de relation avec elle Donc dis lui Ok Bon je sens qu'elle se rapproche de moi Mais moi j'ai pas envie Donc t'as cette solution là Yannick Moi je jouerai pas du tout comme ça Moi Vraiment c'est ton meilleur pote ? Oui oui C'est vraiment mon meilleur pote Tu lui dis Tu lui dis C'est ton meilleur pote Enfin je vais dire ça C'est une histoire Vraiment avec moi Mon meilleur pote par exemple Avec la relation qu'on a Y'aurait aucun problème quoi Mais vraiment Oui mais ça dépend Tu vois Ça se trouve ça peut lui faire Encore plus de mal Alors que peut-être que On s'en fout qu'il est couché avec Deux semaines avant Ou deux semaines après Tu vois c'est ça aussi C'est pas comme si Ils étaient en couple Qu'il y avait infidélité Ok il y a trahison Coucher c'est coucher Alice Oui mais ok il y a trahison Il y a trahison Un peu dans l'amitié Ça forcément Evidemment Il est pas avec Il n'y a pas de trahison Elle lui appartient pas Alors dans ces cas là Peut-être qu'il peut Tout simplement Déjà tâter le terrain Avant de lui dire Qu'il s'est passé quelque chose Et qu'il y a eu un rapprochement Pour le préserver Dites-nous ce que vous en pensez Enfin je sais pas Je pense qu'il faut simplifier Et voilà Et parler en adulte Écoute voilà Elle s'est rapprochée On l'a fait C'est réglé C'est fini J'irai pas plus loin Si tu veux tenter quelque chose Vas-y toi Bon mais Elle a pas l'air d'être Très Propice À aller vers lui Bon Yannick Yannick Il y a plein de possibilités C'est à toi de voir vraiment C'est toi qui connais ton meilleur pote C'est toi qui connais aussi cette fille Cette relation qu'ils ont ensemble Si tu veux C'est à toi vraiment Mais ton meilleur pote De toute façon Il va falloir tôt ou tard Que tu lui parles Donc je pense que Déjà te rapprocher de lui Pour évoquer le truc Pour sentir un petit peu Comment ça se passe Et ça va rouler Alors tu tiens au courant On veut savoir comment ça s'est passé S'il détruit votre amitié pour ça Franchement c'est quand même Un peu ridicule Bah oui Voilà C'est que c'est peut-être pas un meilleur pote Après voilà Il a pas 14 ans Il a 22 ans quoi Tu vois Donc tranquille On embrasse Ceux qui ont 14 ans Ce soir monsieur Salut Yannick Salut Bon courage Tu nous tiens au courant On veut savoir Pas de soucis Ça marche Gros bisous On sera en direct De l'Australie Où il est 6h du matin Il y a Pierre Pierre qui est avec nous Bonsoir Pierre Oui salut Carrel Bonsoir Pierre T'as 25 ans Tu nous appelles Salut Yannick Alors j'ai pas 25 ans J'ai 30 ans Mais ouais je suis en Australie D'accord Bah t'auras 25 ans ce soir Pierre Ça te fait plaisir C'est parfait On parlera de quoi avec toi Déjà je suis plus jeune que mon âge C'est parfait On parlera de quoi avec toi Pierre Alors on parlera du fait que j'étais avec une fille il y a un an Ouais Je suis resté un an et demi avec elle Et c'est clairement le meilleur coup de ma vie Et maintenant toutes les filles que je rencontre Je trouve ça un peu fade Ok d'accord Tu vas nous en parler Putain ça a dû être une expérience incroyable On parlera également des fantasmes Si vous avez l'occasion de réaliser un fantasme N'hésitez pas à nous appeler au 0142 48 5000 Et laissez vos messages aussi sur l'Instagram de Love in Fun Il veut chanter depuis tout à l'heure un camaleon Un sans déconner Mais tu vas y aller Ça s'appelle Dime Porquetevas Et c'est Love in Fun Du sexe De l'amour Et du fun Have some fun Tous les soirs Love in Fun De 22h à minuit Sur Fun Radio Imaginez vous avez l'occasion de réaliser un vœu Un vœu C'est Alice qui réalise C'est le bon génie Non je vous prête mon génie avec ma grosse lampe J'ai ramené ma grosse lampe Tiens je t'ai prête mon génie Il va réaliser un de tes vœux Non mais alors Franchement Imaginez que vous pouvez réaliser un de vos fantasmes Un de vos fantasmes Alors vous pouvez y aller Je veux dire tout est possible Oui c'est ça C'est de l'ordre du rêve Bien sûr Par essence Le fantasme Ne se réalise pas A ce qu'on dit Après il y en a qui Attends Il y en a plein qui réalisent leur fantasme Ouais mais normalement Un vrai fantasme On le réalise pas Enfin je crois C'est ce qu'on m'avait expliqué C'est pas obligé C'est tu l'as dans ta tête Après Il y en a certains Où tu vas avoir envie De les réaliser Et puis d'autres Où tu sais que Bon bah non pas ça Mais alors Si c'est un fantasme Qui a été réalisé C'est donc plus un fantasme Ça peut le rester Bah non parce que tu l'as fait Ah bah c'est pas parce que tu l'as fait une fois Que tu ne veux plus le refaire jamais Il ne fantasme pas l'idée de le refaire C'est ça D'accord Il faut surtout que vous ayez toujours raison J'ai l'impression Oui ça va L'un comme l'autre Les deux font la paire Sans déconner Merci beaucoup d'être avec nous les amis J'espère que tout va bien On est très heureux d'être avec vous On passe toute la soirée ensemble Les fantasmes On en parle Là maintenant C'est Mathilde qui nous rejoint Elle a 25 ans Elle nous appelle de Toulouse La ville rose La ville érotique La ville 69 Bonsoir Mathilde Mathilde nous ne t'entendons pas Ah tu m'entends les mules Oui ça va Mathilde Ça va très bien et vous ? Salut T'as 25 ans T'es de Toulouse C'est ça exactement On est très heureux de t'accueillir Mathilde Merci Non parce qu'on parle de fantasmes là Justement c'est intéressant T'en es où toi Sentimentalement parlant ? J'ai quelqu'un Depuis quelques mois déjà Ouais Et ce fantasme Il restera au stade de fantasme Parce qu'il sera irréalisable À cause de monsieur Ah donc C'est un plan à trois Et non Même pas C'est une sodomie Même pas Euh non plus Allez on va essayer de deviner Alice t'as une proposition Doc Dans un endroit en particulier Oui tout à fait Ok Une piscine Non À la montagne Euh non Sur votre lieu de travail Euh non c'est déjà fait Dans la golfière Dans la voiture Ah tu te rapproches Dans sa voiture Dans sa voiture La montgolfière Non la montgolfière Ah la montgolfière En avion Putain Dans l'avion Oui tout à fait Dans les toilettes Des avions sont petites Donc à deux On ne tiendrait pas en fait On se baisse On se baisse Il fait s'accroupir Il s'assoit Oui exactement Il fait 1m93 pour 150kg Donc bon Oui donc c'est pas que la grandeur Il s'assoit sur les toilettes Tout de suite Il est plus petit Il fait 3cm de plus que moi Ça va C'est ça La nuit Parce qu'en plein de jours C'est compliqué Mais Doc c'est carrément Les hôtesses qui l'informent Tu l'as fait toi Non pas encore Non pas encore Non mais c'est prévu C'est prévu Je me renseigne Non mais bien sûr Et Mathilde Franchement Il n'y a rien qui t'empêche De le réaliser C'est un fantasme Que t'as déjà fait toi Alice Euh Pas jusqu'à la pénétration Orgasme Tout ça Mais j'ai déjà fait des trucs Dans l'avion Dans les trains Avions Train Oui train par contre Ça je l'ai fait jusqu'au bout Ouais bah voilà Non mais Mais c'est vrai L'avion la nuit Ou le jour Bah écoute C'est vrai que la nuit C'est plus pratique Mais le jour Tu peux le faire Si c'est vraiment Dans le fond de l'avion Et qu'il n'y a pas spécialement Les hôtesses Et les gens qui regardent Tu vois Ça aide si t'es A un endroit Qui est quasiment Dans le fond de l'avion Écoute une professionnelle Mathilde J'écoute J'écoute On la connait Air France Mais c'est pas top Franchement c'est pas top Déjà moi que dans un avion J'ai déjà peur de tirer la chasse Donc franchement C'est pas ouf Alors Mathilde Ça c'est ton fantasme Il y en a déjà un Que t'as eu Ou que t'as fini par réaliser Ou pas ? Euh Oui Je cherchais un monsieur Gray Et j'ai trouvé Et je l'ai trouvé D'accord Un monsieur Gray Donc c'est 50 nuances C'est ça Et donc tu veux dire Un mec qui te soumettait Un petit peu quoi Du SMsoft C'est ça Du BDS Oui voilà D'accord Petite clacounette Sur les fesses C'est ça Attaché C'est ça Attaché Etc Le palais Le fouet Ce genre de choses Le palais t'as dit ? Oui le palais C'est quoi ça ? Une plaque de cuir en fait Ah d'accord Et est-ce que comme dans le film Il avait sa petite pièce Avec tous ses outils ? C'était accroché à son mur Ah oui tu vois ? C'est fort Et c'est juste un fantasme Que t'as réalisé Ou c'était quelqu'un Avec qui tu étais ? Non c'est mon chéri actuel Ah d'accord ok Voilà tu vois Il peut pas faire les avions Mais il fait d'autres trucs C'est disponible J'en connais une Qui voudrait bien le rencontrer C'est Julie Qui est avec nous Bonsoir Julie Bonsoir Julie Salut Salut T'as 26 ans T'es de bailleux Julie Ouais c'est ça On est contentes De t'accueillir aussi Julie Alors si je parle de toi C'est parce que Tu vois on était avec Mathilde Mathilde qui est avec nous Depuis tout à l'heure Et qui nous a expliqué Qu'elle avait réalisé Son fantasme Soumission Toi c'est un de tes fantasmes Si Julie Ouais tout à fait Je quitterais le faire À la 950 nuances D'accord Il fait quoi ce mec Putain il faut absolument Que je regarde ce film Il fait quoi ? On m'a dit que c'était On m'a dit que c'était Une merde ce film Non c'est bien ou pas ? Non franchement c'est génial C'est génial ? Ah ouais C'est de la submission C'est être attaché Les yeux bandés C'est n'importe quel endroit C'est vraiment le top Oui c'est la vie de tous les jours C'est assez fort Il y a un chien qui aboie Il est chez qui le chien ? Il est chez toi Mathilde ? Moi j'en ai un Mais il aboie pas Il joue D'accord oui Je le fais arrêter jouer Non 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 Il s'appelle comment ton chien ? Ipso Ipso ? Bah voilà Tu laisses jouer Ipso Tranquille on s'en fout On va juste raccrocher c'est tout Bisous Mathilde A bientôt Mathilde Bonjour à Ipso Allez hop c'est fini On n'en aura plus jamais Mathilde Non elle est toujours là Et Julie aussi Alors Julie Ton fantasme ultime Vas-y raconte-nous Décris-nous un petit peu le truc Comment tu vois ça ? Tu rentres dans une pièce ? Bah c'est ça En gros rentrer dans une pièce Se faire attacher Les yeux bandés Et puis bah Avoir la surprise De qu'est-ce qui va se passer quoi D'accord C'est une carte blanche Et voilà Tu te laisses l'idée Et surprends-moi quoi Avec ton chéri Ou avec un inconnu ? Non avec mon chéri D'accord Pour la confiance Et le lâcher prise C'est quand même mieux Tu lui en as déjà parlé ? Ouais mais C'est pas son délire Oh il est chiant Oh bah attends T'as pas tout envie Oh mais c'est vrai Oh mais c'est vrai putain Faut s'amuser Faut s'éclater Bordel Moi je sais pas Ma meuf elle me dit J'ai un fantasme et tout Comme ça Bah vas-y on essaye Ouais mais est-ce que tu te vois Tu vois elle parlait de palais De trucs comme ça tout à l'heure Mathilde J'ai pas compris C'est quoi le palais ? Bah en fait c'est un espèce de Comme elle le disait Comme une sorte de J'imagine Enfin je l'ai visualisé comme ça Une sorte de grosse cravache Et en fait c'est juste D'une bande de cuir Ça fait un peu comme la main Ouais ça sert à quoi ? Bah à frapper À frapper ? À frapper À donner des fessées Bah ouais Ah ouais Oh bah non pas besoin J'ai les mains Bah voilà par exemple Voilà Non mais ok Oh mais il est chiant Carrel Oh mais ça va Ok donnez-moi un palais Donnez-moi un palais Non mais c'est vrai Julie Julie en tout cas c'est un format Mais ta copine te dirait De faire des trucs que tu n'aimes pas Ouais Ça partira en couille Genre Ça se fait une Fury Room Tu sais à la fin Vas-y dis-moi doc Par exemple un truc que je n'aime pas Ouais par exemple Alors il y a une pratique Moi je pourrais j'aime Enfin il y en a plein Il y a déjà Il y a tout ce qui est Euro machin Voilà je pensais à ça Elle te demande ça Et doc Bah tu diras non Ah bah il est chiant Tu vois tu peux Tu peux comprendre son mec aussi Attends là tu parles de délire doc C'est même pas des fantasmes ça Pour moi c'est dégueulasse Mais après C'est le fantasme de plein de personnes Bah bien sûr attends Justement c'est ça le but du fantasme Tu veux faire pisser dessus ? Mais bien sûr Il y a plein de personnes Qui justement De par le fantasme Ils voient Non mais il voit quelque chose D'un peu irréalisable D'un peu Tu vois genre Pas illégal Mais presque Genre en mode Ah non il faut pas le faire Ça se fait pas C'est pas bien Le côté interdit Bah oui voilà Interdit c'est le mot Le côté interdit À se faire popo dessus Je vois pas le délire Mais tu crois que nous On a envie de se faire sécher dessus Enfin Karine C'est jusqu'à un moment Un peu trompement On peut dire Il est 22h30 maintenant On attend dès l'heure Et donc tu peux comprendre Son copain Qui lui par exemple Bah non 50 niveaux de grèce Ça l'intéresse pas du tout C'est pas son kiff Ouais non mais bien sûr Après je trouve qu'il y a quand même Une différence entre se faire Caguer dessus Et utiliser Je sais pas Des petits jouets Pour toi Pour la soumission Ou la domination Mais il y en a Non mais bien sûr Doc Il y en a qui aiment Le vanillassex Et point Et ça sort pas de là Le vanillassex Ladies and gentlemen Il est bilingue Il est tous les soirs Dans le Vinfun C'est Doc Doc et le vanillassex Qu'est-ce que le vanillassex Doc ? C'est le sexe très classique Avec unilingus Fellation Pénétration Et point On sort pas de là D'accord Moi je fais pas que du vanillassex Doc Je varie les plaisirs En tout cas je baisse pas Alors Rose est avec nous Bonsoir Rose Bonsoir Bonsoir Rose On est avec Julie Avec Mathilde On parle fantasme Rose T'es à Melun Toi dans le 77 C'est ça ? Oui Alors Rose Quel est ton fantasme à toi ? Alors moi j'adore les mecs Qui s'habillent en meufs Les travestis en gros Les mecs qui s'habillent en meufs Ok Ouais D'accord Quel genre de meufs ? Tu veux quoi comme meufs ? Plutôt quel style ? Les soubrettes Ou les petites princesses Ou les héroïnes de manga Ah putain Trop génial D'ailleurs ton mec qui vient de Ken en petite princesse Non mais franchement c'est un bon délire C'est quoi ton animé préféré ? Rose ? Seven Deadly Fins Ok putain J'adore moi aussi Je connais pas du tout Les 7 péchés capitaux avec Meliodas Oui Oh ouais j'adore Ouais moi aussi Et Rose t'as déjà demandé ça à un de tes mecs ? Euh oui Et en fait ils aimaient pas trop ça Bah oui tu m'étonnes Le costume était peut-être un peu serré de Princess Peach Pourquoi on fille en fait ? Bah je sais pas du tout Vraiment genre je sais pas du tout Pourtant je suis totalement hétéro et tout Avec une meuf pas du tout C'est juste le fait d'avoir un mec qui est en mode cosplay et tout Ouais 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 ça me fait kiffer Cosplay fille avec une petite tenue de soubrette et tout Mais c'est un peu la soumission Avec des portes d'artel et tout ça Ouais ouais En fait c'est ça C'est ta façon à toi d'avoir la sensation de dominer Et soumettre l'homme en face de toi Que de lui faire porter ce genre de choses quoi Oui tout à fait Je pense aussi que ça parle certainement un peu de toi C'est-à-dire qu'en demandant ça à ton mec C'est certainement une part de toi Peut-être que tu voudrais bien faire Mais que tu ne t'autorises pas Et du coup tu le demandes à ton mec Ouais c'est possible C'est fort possible Ah parce que toi t'aimerais bien mettre le costume de soubrette ? Oui je peux oui oui Et t'as osé le faire déjà ? Non Non j'ai jamais osé Ah ok Bah tu ferais mieux de le mettre Ça serait plus facile Ton mec il accepterait plus facilement Je suis en train de t'en commander un sur Amazon Rose Ah génial On s'en occupe Non mais c'est vrai Quand on a un fantasme qui tient à pas grand chose Il faut le tenter Surtout qu'il y a des fantasmes Qui sont quand même beaucoup plus faciles à réaliser que d'autres Là se déguiser pendant l'amour Ça c'est quelque chose que tu peux faire largement Rose Mais si on va un peu plus loin Et on va encore un peu plus dans le fantasme inavouable Rose C'est lequel ton fantasme ? Oula alors Le BDSM Vraiment hard genre Genre hard ? Mais vraiment hard ça veut dire quoi pour toi ? Je sais pas genre le mec il me frappe Il m'insulte et tout tu vois D'accord ah ouais putain tu pourrais faire ça toi ? Ouais Tu pourrais le faire ou juste tu sais que c'est un fantasme Mais non j'y passerais pas Mais bon voilà c'est bien dans la tête Si je trouve la bonne personne qui saurait m'écouter Ouais je pense je pourrais le faire Dans une relation de confiance oui pourquoi pas Moi dès qu'il y a de la douleur et tout c'est un truc que je kiffe pas trop quoi Après s'il y a un petit peu de domination tranquille c'est bien C'est jouer avec les limites Ouais parce que franchement il y a du BDSM Quand tu dis c'est hard rose Enfin il y a des mecs ou des nanas qui se prennent des tartes dans la gueule Putain c'est... Non pas jusqu'au sang quand même Non mais pas jusqu'au sang Bah il y en a qui se font torsionner les couilles Oh 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 Un jour ils se font marcher dessus Alerte ! Alerte ! Ah mais c'est vrai Torsionner les couilles Bah oui Et la bite et tout Mais bien sûr Alice qu'est-ce que tu regardes comme vidéo ? Mon dieu j'ai peur Ah mais c'est vrai je suis tombée sur plein de vidéos comme ça C'est quoi ton fantasme Alice ? Franchement j'en ai plusieurs je pense Mais j'aimerais bien faire un... Enfin le fantasme que je réaliserai jamais C'est vraiment genre limite un truc à la doc Tu vois genre t'as plein de gens qui baissent dans une pièce Et puis mais tu vois le problème c'est que je pourrais jamais le réaliser Parce que je suis trop perfectionniste Faudrait que je rencontre tout le monde au préalable Faudrait que tu vois je me renseigne sur eux Ah putain Il y a un feeling avant qui se crée Enfin tu vois Moi le coup de l'inconnu J'ai trop ce côté un peu Où je peux pas m'empêcher de penser Et de me dire Ok l'inconnu et tout Mais au moment où t'es en train de ken avec ce fameux inconnu Tu te dis Mais c'est qui ? Est-ce qu'il a pas une meuf en ce moment ? Et est-ce qu'il a pas des IST ? D'où il vient ce mec ? Et est-ce qu'on va pas s'attacher ? Franchement est-ce qu'il est si bien que ça ? Oui voilà t'es déjà plus à ce que tu fais là Bah c'est bien le problème Donc ça resterait un fantasme Mais c'est vrai que les trucs à la limite A plusieurs ça pourrait être cool Le mélangisme Les trucs comme ça Toi tu connais doc bien sûr Oui oui Doc aime mélanger lui Mais doc tu fais des trucs sympas Je l'ai eu fait J'ai tenté des expériences Voilà après ça te permet de savoir Ok bah ça j'aime bien Ça j'aime pas Là c'est pas pour autant Que t'as envie d'y retourner non plus Même le massage tantrique Les trucs que doc il fait Ils sont tous à walt dans une salle Et tout Et puis ça tourne C'est jamais la même personne qui te masse Tu te retrouves à masser des gens Ça par contre tu vois Je trouve qu'il y a un truc pas mal De te dire que tu vas te faire masser Par quelqu'un Et puis il y a un côté très sain Tu vois avec Parce qu'il y a un truc hyper respectueux Dans ce qu'ils font Par rapport au massage tantrique On ne masse pas avec la bite Non mais il y a un côté qui fait Qu'on va te masser le sexe Comme on te masserait l'épaule Ou n'importe quelle autre partie du corps Mais c'est pareil Tu te dis Il y a une personne qui arrive Et ça se trouve C'est une personne pour qui Il n'y aura aucune attraction Tout à fait Et puis tu vas te dire Et putain il a fourré ses doigts Dans le cul de qui Juste avant Non mais je sais pas Donc j'arriverai pas Proze Je suis désinfecté entre chacun Ah ok Et il y a des gants L'expert Il faut se désinfecter bien sûr Les bains et tout Déjà l'hydroalcoolique Bien sûr Et Clémence Clémence est avec nous aussi Bonsoir Clémence Bonsoir la famille Salut Salut Clémence T'as 29 ans T'es à Nantes C'est ça Ça va ? Bah oui oui ça va Alors t'as vu on parle de nos fantasmes là Clémence Ouais totalement C'est lequel le tien ? Moi c'est un fantasme qui me gêne un peu Enfin même si je pense que ça sera sous peu Si c'est possible Ça serait vraiment d'aller dans un club libertin en fait Et puis de faire la chose Enfin de faire du sexe devant d'autres personnes Enfin qui nous voient Doc tu veux ouvrir ton club à Nantes Là bientôt Le Doc Club je crois On fait une entrée gratuite pour les auditeurs de Love in Fun Clémence Tu le savais ça ? Non du tout Le Doc Club C'est Doc qui a décidé de se lancer dans les sex shops Dans les clubs libertins Tout ça Il en faut toujours plus pour Doc Tu viendras faire l'inauguration Clémence Non mais c'est vrai que les clubs libertins Ça peut avoir un côté un peu excitant Toi t'aimerais y aller avec ton homme c'est ça ? Ouais c'est ça ouais avec mon copain Le truc en fait c'est qu'au moins dans un club libertin C'est quelque chose qu'on peut faire sans Enfin ils sont tous là plus ou moins pour ça Parce qu'en pleine nature ou tout Ça me gênera plus Enfin il y a plus le côté où c'est interdit Et puis je veux pas non plus voilà Enfin que ça se tombe sur des enfants des choses comme ça Que moi en club libertin Bon bah voilà c'est des adultes On est consentant Mais en même temps il y a le côté où je sais qu'on peut me regarder Qui me plaît beaucoup C'est le côté exhibe toi en fait ? Ouais Et même de regarder aussi Ouais ouais carrément D'accord Je pensais que tu voulais le faire Tu voulais faire l'amour avec ton copain Devant du monde Ouais bah oui c'est ça Mais voilà Enfin dans un club plutôt Voilà où c'est libertin Et qu'il n'y a pas de Et avec d'autres ? Ah non par contre non D'accord Ok D'accord donc c'est toi Tu fais l'amour avec ton homme Il y a des gens qui te regardent Ça t'excite Ou alors éventuellement Tu regardes des gens en train de faire l'amour Ouais c'est ça Mais personne participe Mais il y a personne qui Qui tape derrière l'épaule de ton mec Pendant qu'il te prend le vrai Pour te dire je peux prendre la suite ? Non du tout non Je pense que là pour le coup Je serais vraiment pas d'accord quoi Mon tour Mon tour J'attends depuis 5 minutes Non mais c'est vrai Qu'il y a des fantasmes Comme ça Qui consistent juste A être maté en fait C'est un peu du Le voyeurisme Le cotacotisme Tout à fait C'est trop marrant ce nom Le candolisme aussi Ce qui consiste à se faire mater Franchement On a fait un petit tour des fantasmes Ce serait bien qu'on en fasse Une petite salve tout à l'heure Je compte sur vous les amis C'est le moment aussi De nous donner quelques idées Mathilde Il y a des fantasmes Qui t'ont plu ? Toi Clémence Rose Julie Ça vous a donné envie D'en faire d'autres Ou pas Mathilde ? J'en ai déjà réalisé Quelques-uns des demoiselles Sauf de déguiser mon chéri en femme J'avoue que Un peu moins Un peu moins Ça c'est Rose Qui voulait Et toi Rose Dans un club libertin Tu pourrais ou pas ? Ouais pourquoi pas Ah bah putain Il y en a qui vont faire connaissance Ce soir Julie Julie Club libertin Le faire dans un avion Club libertin Ouais pourquoi pas Mais par contre Non déguiser le mien en femme Non Ça ça ne passe pas Rose Mais voilà C'est vrai pour beaucoup de femmes Un homme Il faut qu'il soit viril Et tout Et il y a ce côté là Que Rose aime bien Justement Qui change un petit peu De manger les gens Voilà c'est ça De genre Merci à tout le monde On continuera d'en parler tout à l'heure Sur Fun Radio On sera avec Pierre Tout à l'heure Pierre d'Australie Qui nous appelle Il a 30 ans Il va nous parler Du meilleur coup de sa vie C'est quoi qu'on entend derrière Pierre ? C'est des chèvres C'est des chèvres ? C'est génial Attends t'es où ? T'es où en Australie ? Au milieu du bouche Là je suis dans Ouais au milieu du bouche On peut dire ça Je suis dans le Victoria Dans l'état du Victoria Vers Melbourne Voilà Mais Doc a reconnu la chèvre C'est la chèvre de Melbourne Ah oui non mais T'es déjà allé en Australie Doc ? Pas encore Pas encore La réponse à Doc C'est tout le temps Pas encore Donc c'est en cours C'est en cours Pierre tu vas nous raconter Ton histoire Avec ta chèvre Et on sera aussi avec Adrien Dans quelques minutes Adrien il a été utilisé Ah putain la chèvre C'est énorme J'adore Elle écoute la Villefun La chèvre ou pas Pierre ? Elles sont à fond Avec moi tous les matins C'est vrai Ah oui mais c'est magnifique Et là il est 6h du matin En Australie Bon réveil les Australiens Merci beaucoup d'être avec nous On va revenir Ravis d'être avec vous tous les soirs Pour partager nos soirées On vit avec vous tous les soirs Et c'est un vrai plaisir Parce que vous êtes très nombreux De nous envoyer des messages On sent qu'il y a beaucoup de gens Beaucoup de personnes Beaucoup d'amis Qui écoutent l'émission On vous considère comme ça Comme des amis Comme la famille Puisqu'on le dit tous les soirs Et c'est pas galvaudé Que de le dire On partage nos soirs avec vous Depuis plusieurs années maintenant Merci beaucoup de votre fidélité De votre gentillesse D'être avec nous tous les soirs D'avoir choisi Love & Fun sur Fun Radio Et de faire cette émission Un vrai succès Vraiment Merci beaucoup On va accueillir Pierre Il est en Australie Bonsoir Pierre Salut ma famille Bonsoir Pierre Salut Comment ça va ? Ça va bien Et Pierre 6h du matin en Australie Bon réveil Merci bien C'est génial Bonne soirée à vous Merci Toi t'es en Australie Alors avant que tu nous parles Un petit peu du meilleur coup de ta vie Alors ce que vous entendez derrière C'est les chèvres Les chèvres de pierre C'est ça Là je travaille au fait Dans une ferme de chèvres laitières D'accord Et là il y en a une Qui est en train de me faire Un gros câlin À tout moi même Ok Et t'es parti là-bas Pour aller bosser dans une ferme C'est ça ? Ou tu t'es installé là-bas ? Alors je me suis C'est un peu compliqué à expliquer Mais au fait Pour des questions de visa Quand on vient de France par exemple Si on veut rester une deuxième année On est obligé de faire Ce qu'ils appellent du travail rural Donc travailler dans une ferme Pendant un certain temps Et du coup voilà C'est ce que je fais Parce que de base Je suis pâtissier moi Ok D'accord Et alors Qu'est-ce que tu fais en Australie ? Pourquoi t'es arrivé là-bas ? Alors Clairement Je voulais un changement de vie J'ai un peu pété un peu en France Et Et sur un coup de tête L'année dernière Je me suis dit Faut que je me casse D'accord Tu étais pâtissier en France Et t'es parti en Australie ? Exactement Le plus loin possible C'est ça C'est exactement ça Après je me fais Nouvelle-Zélande et Canada Voilà Ok d'accord Pour beaucoup de français L'Australie c'est l'Eldorado Non mais vraiment Il y a beaucoup de français Qui s'installent là-bas Ouais Énormément Les français ont pas mal la cote En Australie j'ai l'impression Euh Alors Pas du tout Ah d'accord En ce moment en tout cas Ouais Non non pas du tout On a plutôt mauvaise réputation A vrai dire D'accord On a plutôt très mauvaise réputation Mais euh Bah moi j'essaie de faire changer Les mentalités C'est quoi C'est quoi la réputation des français ? Euh Bah qu'on n'est pas très bien élevé Oui On n'est pas très fiable Et qu'on est des voleurs D'accord Bah ça fait plaisir Voilà Ça fait plaisir Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes Il y a beaucoup de jeunes qui y vont Et qui font un peu n'importe quoi Et Comme en France quoi Donc c'est pas D'accord Sauf qu'on se fait un peu plus remarquer quoi Ok Bon Pierre est là pour redorer le blason des français En Australie Ils sont particulièrement très très carrés Exigeants Etc Les australiens Donc Euh Oui Alors après c'est la mentalité Euh No worries Mais C'est quoi la mentalité no worries ? C'est intéressant ça C'est C'est quoi la mentalité là-bas en Australie ? Cool Il n'y a pas de problème Ouais ouais Il n'y a pas de problème Take it easy Bro C'est D'accord C'est ce qu'ils disent C'est très cool Ok Ouais c'est ce qu'ils disent Un peu oui C'est ça Ça c'est la façade on va dire C'est la façade Bien sûr Alors Pierre Tu viens nous parler d'une fille C'est la chèvre ? Tu lui fais quoi la chèvre là ? Non elle me suit Elle me suit Pourquoi vous entendez du bruit ? Non ça doit être toi qui respire très fort alors Alors Pierre C'est pas grave Dis-nous Raconte-nous Pourquoi tu nous appelles ? Pourquoi tu as besoin de nous ce soir Pierre ? Alors au fait ça fait un petit moment que je me le dis Et vu que je vous écoute en podcast énormément énormément Je n'écoutais pas des masses avant Et après pendant les fermes j'avais du temps à tuer Du coup je téléchargeais tout au podcast Ouais Et des fois je vous écoutais pendant 6h Et là je me suis dit Bon faut que je les contacte Faut que j'ai l'avis du doc Parce que doc je vous aime beaucoup Franchement j'adore comme vous parlez et tout Et du coup Moi ce qui se passe c'est qu'il y a un peu plus d'un an du coup J'étais avec une fille pendant un an et demi Ça a clairement été le meilleur coup de ma vie La meilleure entente sexuelle Et depuis que je ne suis plus avec elle J'ai rencontré d'autres femmes Et au fait c'est fade quoi J'arrive pas à trouver le truc Depuis que tu n'as rencontré que des plans Q Ou il y a quand même des tentatives d'histoire ? Non 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 pas de tentatives d'histoire Parce que avant encore celle d'un an J'étais en couple pendant 7 ans Et clairement là ça m'a un peu vacciné Pour tout ce qui est histoire Pendant un bon moment C'est des plans Q Mais des plans Q avec de très bonnes relations C'est comme si c'était un couple Mais je suis très clair avec elle En me disant C'est un petit bout de chemin quoi Et celle d'un an et demi T'étais amoureux ? Oui et non Je l'aimais beaucoup Mais je savais que ce n'était pas la femme de ma vie Et c'est pour ça que je l'ai quitté d'ailleurs C'est toi qui l'as quitté ? Alors que c'était avec elle que c'était ouf ? Ah c'était dingue Alors vas-y raconte ça C'est inimaginable Alors pourquoi ? Pourquoi ? Bah au fait Il faut savoir déjà que je l'avais rencontré Dans un cadre libertin C'est-à-dire avec mon autre ex On était libertin Et du coup on sortait en club Bref Je vous passe les détails Je l'ai rencontré en club libertin Et la première fois On a fait l'amour C'était plutôt très bof Et dès la deuxième fois L'explosion C'est-à-dire je sais pas Son corps me parlait Mon corps lui parlait Tout ce qu'elle me faisait C'était dingue C'était une espèce de symbiose C'est dur à expliquer Mais c'était Je me sentais complet Quand on faisait l'amour Et elle Mais pas la première fois Il me semble que c'était pareil Non la première fois C'était vraiment pourri La première fois C'était pourri Il a fallu que les corps se jaugent Ouais c'est ça Après bon Dans un cadre libertin C'est pas toujours évident Des fois d'être au raccord Dès la première fois Ça durait combien de temps avec elle ? Un an et demi ? Un an et demi Un an et demi Mais c'était que du cul ? Non 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 On habitait ensemble Non non On était en couple quoi Pourquoi tu l'as quittée ? Parce que comme je l'ai dit Je sentais J'aurais pu rester avec elle Pendant des années Si j'avais envie Mais je savais Que c'était pas la femme de ma vie On va dire quoi ça ? C'est pas la femme de ma vie ? Ça veut dire qu'il y avait vraiment Des grosses choses chez elle Qui me bloquaient Sur lesquelles J'arrivais pas à me projeter Sur du long terme Comme ? Et que je me disais Après c'est un peu personnel Je sais pas si J'ai pas forcément envie D'afficher ces trucs A priori Moi je te dis comme je le pense Mais si tu réagis comme ça Par rapport aux nouvelles nanas Que tu rencontres C'est parce que cette fille là Tu l'as toujours dans la tête En fait Et tant que tu l'auras dans la tête Tu pourras pas Te projeter davantage Avec une autre nana Et le truc c'est que Pas du tout J'ai complètement tourné la page Pas consciemment C'est vraiment C'est vraiment au niveau sexuel Regarde comment Consciemment peut-être Moi j'ai l'impression Que tu l'as pas du tout dans la tête Mais que t'essayes de comparer Des trucs qui sont pas comparables T'essayes de comparer Des relations sexuelles Que t'as eues avec une meuf Déjà vous êtes rencontrée Dans un cadre Assez particulier Le cadre du libertinage C'est que vous aviez Quand même une osmose sexuelle Déjà des envies sexuelles Une façon de faire l'amour Qui Enfin tu vois Elle te ressemblait déjà Au niveau sexuel Et en plus de ça Tu veux comparer ça Avec des plans cul Avec qui t'as une bonne relation Tu vois c'est pas pareil Oui mais A la base Mon ex C'était aussi un plan cul A la base C'était pas du tout voué A devenir ma copine Oui mais c'est un coup de chance Tu vois ce que je veux dire C'est un coup de chance Parce que t'as eu une putain D'osmose sexuelle avec elle Mais je pense que le jour Où tu vas retrouver une meuf Avec qui tu commences A développer des sentiments De l'attachement Peut-être que ce sera pas La femme de ta vie Comme tu dis Mais peut-être qu'il y aura Un vrai truc qui se passera Et que les premières fois Ce sera pas si incroyable Mais qu'assez rapidement Elle va comprendre Ce que tu kiffes Que tu vas comprendre Ce qu'elle kiffe Et que ce sera Un moment rien qu'à vous Est vraiment beaucoup mieux Qu'avec ton ex sexuellement Tu vois Mais c'est ça Vraiment parce que Après oui Peut-être que j'analyse Mais par exemple Pas plus tard qu'avant-hier J'étais avec une fille Et vraiment Je sais pas très vite Mais il n'y a pas le truc Qui te fait vibrer C'est tout Tu vois C'est ça Ouais c'est ça Pour moi J'ai l'impression Qu'elle s'y prend mal Je sais pas Pour moi il y a deux choses Qui entrent en ligne de compte La première c'est qu'effectivement Tu l'as rencontré Dans le cadre libertin Où il y a quand même Un lâcher prise Du laisser aller Bah oui tout le monde N'est pas comme ça Plus qu'une fille Que tu vas rencontrer Je sais pas comment D'ailleurs tu les rencontres Mais que ce soit un bar Ou que ce soit une application C'est le cadre libertin Vous Déjà Vous lâchez prise Il y a des barrières Qui sont déjà dépassées Premièrement Et puis deuxièmement Bien évidemment Enfin en tout cas Nous sexologues Ce qu'on te dirait Si on te voyait C'est que ça va dépendre De ce que tu y mets toi Donc Si avec ces filles C'est nul C'est parce que tu y es pas C'est parce que tu n'y mets pas de toi C'est de ta faute Voilà Alors c'est pas une question de faute du tout Parce qu'il n'y a pas de culpabilité Mais c'est Alors bien évidemment Il y a le ressenti de l'autre Qui est dans le même état d'esprit que toi Il y a son corps à l'autre Et les corps Ça parle aussi Mais peut-être que Les filles que tu rencontres aujourd'hui Tu ne leur laisses pas cette chance là Et que tu n'y mets pas de toi Tu n'as pas envie T'as envie de rester Bloqué Sur cette fille là Ce qui te permet De ne pas avancer Donc tu restes Bloqué sur l'idéal Que ça a été Et qui n'a pas marché Puisque de toute façon Tu ne te projetais pas avec Et pendant ce temps là Et bien rien ne se passe Avec personne Donc à un moment donné Ça va dépendre De ce que tu vas mettre Toi Avec la prochaine fille Investie Regarde son corps Comme Je ne sais pas Un territoire à explorer Comme une surface de jeu Mais mets tout ce que tu peux De toi Et puis tu verras Ce que ça déclenche en face Mais si tu es déjà Dans le retrait un peu Dans Tiens j'observe Comment elle est Elle est nulle Bah ouais Mais en fait T'es spectateur Du truc Et donc L'autre en face Le sent Et ne s'investit pas non plus Alors après Oui Il y a peut-être de ça Mais il se trouve Qu'au début Par exemple La fille que je vois En ce moment C'est trois mois Que je la vois Pendant deux semaines C'est exactement ça Je vois son corps Comme un terrain de jeu Etc Tout ce que tu as dit Et au fait C'est que Bon à ce qui paraît Je suis plutôt Doué pour mettre Les gens à l'aise Et du coup Voilà Je ne vais pas dire Le cas de Libertin Se réinstalle Mais qu'au niveau secte On soit très libéré Qu'on parle Et que Et que tout le monde Se fasse plaisir Ou pas Non pardon On est aussi Que tout le monde Se fasse plaisir Et du coup Pendant deux Trois semaines C'est pas mal Et après Pouf D'un coup Il y a tout qui s'effondre Parce que tu ne t'investis plus Parce que tu n'y mets plus de toi Parce que tu compares Parce que tu restes bloqué Oui mais avant c'était mieux Et donc Tu ne regardes pas devant Tu regardes derrière Ok Pierre D'accord Ok Après Après je pense Vraiment que là Enfin voilà C'est ce qu'il faut Que tu retiennes Après Evidemment Tout est en toi Et ce que tu as déjà Réussi à ressentir Avec cette personne Dont tu nous as parlé Evidemment Tu pourras de nouveau Le ressentir Mais il faut encore Rencontrer la bonne personne Et c'est là C'est là que c'est compliqué Et c'est pour ça Que parfois Au bout d'un an et demi Il y a peut-être des choses Qui ne vont pas avec quelqu'un Mais il faut peut-être Y réfléchir à deux fois Avant de dire bye bye Parce que Moi je pense qu'il faut Toujours s'accrocher Parfois Des personnes Ça se construit Ouais voilà Ou parfois il y a des hauts débats En tout cas Il est clair que Tu as des attentes Quand même assez fortes Pierre Donc il faut Tu trouves la personne Qui répond à ça aussi Et ça c'est des rencontres C'est la vie Qui va t'apporter ça Et trop d'attentes Fait qu'on est déçus souvent Et voilà Retiens bien ça Trop d'attentes Fait qu'on est déçus souvent A dit un grand sage tibétain Le nom de duc Salut Pierre Ça marche Salut Kariel Merci beaucoup la famille Salut Comme ça vous êtes au top Gros bisous mon Pierre Restez bien avec nous Dans un instant sur Fond Radio On va écouter un message Qui m'a beaucoup ému Un message que j'ai reçu d'Arthur Ce sera tout à l'heure Je devais le passer hier Et ça m'a tellement ému Que je l'ai oublié Restez avec nous On sera aussi avec Adrien Vintan de Perpignan Dans la Vinfun Adrien qui a été utilisé comme objet Pendant un plan à trois Il va tout nous raconter Il y a l'héroscope de Justin Qui arrive Et Ava Max sur Fond Radio L'héroscope L'héroscope De Justin Sur Fond Radio C'est la Vinfun Sur Fond Radio Merci beaucoup d'être avec nous Non mais Alice Me demandait un petit peu d'eau Je n'ai pas d'eau Alice Je t'ai dit c'est de l'eau Tu m'as dit oui Non 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 ce n'est pas de l'eau C'est un cappuccino Et je n'ai absolument pas le droit D'en avoir un dans le studio Donc merci Alors pourquoi t'en parles à l'antenne ? Parce que Je vais devoir l'engueuler maintenant C'est malin ? C'est toi qui va m'engueuler C'est moi qui dois t'engueuler Je vais le boire en direct alors C'est lui le responsable Il ne sait pas garder les secrets Même pour lui Les amis Les amis Je plaisantais bien évidemment Les amis Vous le savez Nous sommes mercredi soir Et c'est un moment Qu'on aime beaucoup Dans l'émission C'est l'héroscope De Justin C'est Justin Qui vous dit En deux étapes Quels vont être Les meilleurs signes Qui vont Avoir le plus de chance De faire la bourre De concrétiser Et puis il va y avoir Le palmarès Le top 3 Les 3 meilleurs signes de la semaine Et on commence par Quels signes à Alice ? Il vient parler bélier Vous êtes léger Vous voulez des moments De complicité Avec votre partenaire Et même des faux rires Sous la couette Juste par contre Alice Je trouve ça un petit peu Mignon ce genre On arrive dans la chambre Je me mets à poil Et puis tu rigoles Je trouve ça un peu vexant Surtout bon D'accord J'ai pas une énorme Verso Vous ne pensez qu'à vous Tu fuis la discussion Tout le temps Bon Verso Vous arrivez à vous concentrer Sur ce qui vous fait plaisir C'est cool pour vous Mais ça risque de blaser Votre partenaire Qui risque de plus rien Vous donner du tout Et puis c'est un petit peu Du coup le serpent Qui se mord la queue Et du coup Le verso Qui se demande A quoi sert la sienne Taureau c'est calme Vous ne cherchez pas forcément Les grands débats passionnés Vous préférez les séances Calins et de papouilles En fait vous n'êtes pas des taureaux Vous êtes des labrador Lion voulait casser la routine Bah oui Quitte à ce que votre lit Ressemble à la foire fouille Vous n'hésitez pas A ajouter quelques objets Et accessoires sexy Pour pimenter votre quotidien Et dépasser vos limites Avec un peu de vaseline Et un chausse-pied sans doute Vierge Assez délicat Du coup toujours pas de sèche-linge Bah oui Du standard vous cherchez le romantisme Et le confort Vous avez de la libido Mais au moindre faux pas Et bah vous vous braquez immédiatement Et hop on remballe Bon se le dit à vous deux Vu la taille des enjeux Je pense pas que ça vous prenne des heures De tout remballer C'est clair Balance vous êtes tendu Le sexe n'est pas votre priorité Vous pensez au boulot Aux galères du quotidien Les impôts Le budget du mois Arrêtez de fumer Hop je suis fatigué Elle est où la télécommande Putain on avait dit Qu'on la laissait sur la table basse Non mais Après moi ça prend des heures Allez la chercher Regarde elle est sous le coussin Et tout Non mais ça va pas ça Bref ça va pas fort vous Scorpion cette semaine Vous êtes bredouille Bah ouais Oui Vous vous en attendez Un petit peu trop Du coup Et puis comme t'as pas fait La relance exactement Comme je vous l'ai Ça pourrit ma chute Donc désolé Alors je vais le refaire Non Scorpion C'est trop tard Aïe 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 Cette semaine Vous êtes bredouille Oh bah c'est trop tard Il me dit Tu vois ouais T'as eu raison en fait De pas la faire Désolé les taillons Aïe 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 Ok alors on passe Au poisson Et la libido des poissons N'étant pour l'instant Pas revenu à son beau fixe Et pour éviter de se faire Encore engueuler par carrel Parce que depuis deux semaines Les poissons c'est pas le top Au niveau de leur forme Au niveau sexuel Passons tout de suite au capricorne Vous en avez besoin Vous avez besoin d'amour Bah oui Bah oui Vous avez besoin d'amour Des bisous Des câlins Vous en voulez tous les jours Comme dit la chanson Voilà vous avez envie De prendre le temps D'aimer De vous laisser aimer Comme ça Et voilà C'est votre recette un petit peu Ou celle de l'anus farci Je sais pas C'est un petit Oh bah tiens Ça va Max Qu'est-ce que tu fais là toi ? J'ai appuyé sur le mauvais bouton Carrel a l'air déçu pour les poissons Ouais Bah désolé Non mais attends Déjà c'est quoi cette arnaque ? On a même pas fait les poissons Bah si Je t'ai expliqué que ça allait pas fort Et pour éviter encore des conflits Voilà Que tu sois énervé Que tu cries Oh il y a de la triche Tout ça tout ça On s'est dit qu'il valait mieux pas Parler de ta libido cette semaine Bah la preuve que c'est de l'arnaque Je vous le dis Bah non Bon bref De toute façon Carrel T'as beau être énervé ou quoi que ce soit J'ai la solution Voilà Pour un petit peu Te redonner le sourire Parce qu'on va On va On va réécouter Des meilleurs moments De l'héroscope Justement depuis le début de la saison Voilà On fait comme la semaine dernière Du coup Et vous m'avez pas mal redemandé Justement la spéciale 2000 Pour les cancers Il y a comme un goût de tristesse Chez les cancers cette semaine Il y a comme un goût de flemme Oh 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 Il faut qu'il y enne Il y a plus de libido Votre envie est à zéro Et non il n'y a plus personne Dédé qu'on parle de Sodo Les cancers cette semaine Vous ne frappez pas dans le mille Votre libido et vous C'est comme un vieux souvenir Vous êtes remplis d'écreurs Dès qu'il s'agit de jouir Votre sexualité fait peur Elle est sous l'exomile Les cancers ça déconne Ouais ouais Vous êtes mordes Non non C'est pas comme ça Que vous allez soulever bobanne Non non Faut se réveiller Non non Pas qu'en Pas qu'en Non vous n'allez pas qu'en Bon sauf que cette semaine Si pour le coup Voilà parce que c'est un best-of Et qu'à l'époque Vous n'alliez pas qu'en Mais cette semaine ça va Les jumeaux Bravo les cancers Ouais ouais Tu vois on n'est pas scrupuleux Scrupuleux non plus Sur les best-of Bon et en tout cas Tout le monde ne va pas faire la gueule Comme Carrel Par exemple Dodo du Standard Et les jumeaux Ils vont être plutôt contents Cette semaine Parce que pour eux ça va Et on avait fait une spéciale Disney En début d'année Sur libérer délivrer J'adore Les jumeaux pour vous Pas de mystère Vous allez ken Votre partenaire Cette semaine Y'aura du zizi Du zizi Du zizi Du zizi Excité Passionné Les jumeaux Cette semaine Vont niquer Vous voulez Explorer Explorer Des endroits Insoupçonnés Vous n'êtes pas Prêts de vous Ennuyers Vous ne pensez Qu'à Qu'er Votre partenaire Va avoir du mal à marcher Compliqué Ah la chute T'es génial Bon Désolé Carrel va encore M'accuser de faire du favoritisme Parce que ça va faire plaisir À Alice Voilà Ah c'est les béliers Voilà Bah non Mais même si ce sont les sagitaires Cette semaine Le signe de la semaine C'est sur le générique de Friends La série préférée d'Alice Désolé Favoritisme Cette semaine Les sagitaires Vous vivez pour niquer C'est ce qui vous motive À vous réveiller Si vous êtes confinés Seuls Pas de soucis Oui Tant qu'on ne vous coupe pas les mains Vous savez Comment vous amuser Vous êtes chaud du cul C'est votre semaine Les sagitaires Vous êtes chaud du cul Avec vous Sans partenaire Vous êtes chaud du cul Les meilleurs jours Se passent tous nuls C'est l'un Félicitations les sagitaires Et nous on se retrouve La semaine prochaine Pour un nouvel héroscope Ah merci On les connait maintenant Les gens sont On apprend les paroles Est-ce qu'on sortirait pas Une compilation La compile J'aimerais beaucoup La compile de l'héroscope Je suis sûr Je suis sûr Qu'il y en a plein Qui le téléchargerait Vraiment Ah bien sûr Vraiment En tout cas Mais de peur On ne va pas faire le test De peur que ça ne soit pas téléchargé Non mais dites-nous en tout cas Dites-nous si Vous voulez avoir à dispo Peut-être les chansons On peut éventuellement Le faire Oui grave C'est possible Nouvelle sonnerie de téléphone Bien sûr Complètement N'hésitez pas en tout cas A nous appeler Toute la soirée Sur Fun Radio 01 42 48 5000 Love in Fun Sur Fun Radio Dans un instant Adrien sera avec nous Adrien il a 20 ans Il est de Perpignan Bonsoir Adrien Bonsoir l'équipe Salut Bonsoir Alors c'est toi qui as été utilisé comme un objet Ouais j'ai été utilisé J'ai senti que j'ai été utilisé comme un objet sexuel Pendant un plan A3 Et j'ai perdu toute fierté Ok tu vas tout nous raconter Dans un instant On va t'aider bien sûr Adrien On écouterait aussi le message Qui m'a beaucoup ému Oui mais on peut savoir ce que c'est D'un auditeur Bah c'est un message Tu te réveilles Vous voulez qu'on l'écoute maintenant ? Ah écoute C'est comme tu veux Dans un instant Dans un instant Mais c'est un message que j'ai reçu Voilà Le matin au réveil Et tout C'est pas souvent que t'es bouleversé comme ça Quand tu reçois un message en tout cas Non c'est vrai Non Voilà C'est pas souvent que je parle des messages Que je peux recevoir Mais là c'est vrai que pour le coup C'est un message qui fait plaisir C'est un message qui m'a beaucoup ému Restez avec nous On l'écoutera dans un instant Et on va revenir avec un son Retrouvez les vidéos de l'émission Sur la page Youtube de Love in Fun 0140 de 4800 Love in Fun De 22h à minuit Sur Fun Radio C'est Love in Fun sur Fun Radio Avant de réécouter ce qui s'était passé avec Willy 25 ans de 3 On va d'abord entendre un message Un message qu'on a reçu Que j'ai reçu justement sur mon Instagram Et je sais que j'en ai parlé à Doug J'en ai parlé à Alice Oui mais on sait pas ce que c'est ce message On reçoit souvent des messages pour nous dire Ouais je vous écoute tous les soirs et tout Vous nous apportez beaucoup de choses Et là c'est vrai que j'ai reçu un message sur mon Instagram Karel Fun Radio Et ça m'a beaucoup ému Je voulais vous faire écouter ce message d'Arthur Arthur qui a l'air d'être un jeune auditeur Et qui a tenu à me laisser ce message écouter Karel, c'est Arçure En fait je te conseille sur un Instagram au message vocal Pour dire que je trouve que tu as un très bonnet Ok d'accord Je sentais la connerie mais Non mais Pas à ce point On a trouvé quelqu'un qui trouve que tu as un bonnet Tu m'étonnes que tu sois ému Merci Alice Merci ça fait plaisir C'est vrai que J'imagine que c'est une vanne C'était peut-être pour se foutre de ma gueule C'est peut-être parce qu'on n'a pas vu le nez d'Arthur C'est peut-être pour ça aussi Alors on va vite prendre des nouvelles de Willy Willy 25 ans de 3 Quelle histoire Quelle histoire Alice Tu t'en souviens comme si c'était hier Quand Willy nous avait appelé Qu'est-ce qui se passait dans sa vie ? Bah tout simplement Willy avait découvert que son père trompait sa mère Et il avait envie d'en parler directement à sa mère Et finalement il avait fait les choses un peu dans l'ordre Il s'était servi de Love in Fun et de l'émission Pour l'appeler en direct et lui dire Écoute je suis au courant et je veux que tu avoues tout à maman Autant vous dire que pour le coup C'était très très chaud à l'antenne Vous imaginez vous appelez votre père Pour lui dire que vous êtes au courant de tout Forcément quand on a eu Alain Et il n'était pas content content On réécoute l'appel Et juste après On vous donne des nouvelles de Willy La vie après Love in Fun Vous allez tout savoir D'abord on réécoute Allo ? Allo ? Allo papa ? Ouais ? Tu vois bien ? Ouais ouais Attends je vais baisser je suis en train de regarder le match Ouais ? Ouais Ça va et toi ? Ouais ouais T'as rien à me dire là 0-0 Ouais Je vais pas aller par quatre chemins là Tu sais l'autre fois quand t'étais dans la cuisine Tu nous prépares à bouffer là Avec maman Hop J'avais des doutes là Et je suis allé voir dans ton téléphone portable Et j'ai vu un message Ouais mon bébé Je sais plus comment elle s'appelle Ça tu vas peut-être me le dire Ouais Depuis que Qu'on se fréquente Que je te vois Je revis Tu me manques Des trucs comme ça Et c'était pas le numéro En plus Maman Elle était avec nous Donc voilà quoi Ouais Qu'est-ce que tu foutais dans mon téléphone déjà ? Qu'est-ce que je foutais dans ton téléphone ? J'en ai rien à foutre Tu fais ce que tu veux Moi aussi quoi Bah voilà on est d'accord Je fais ce que je veux Donc t'as pas regardé dedans C'est pas Et oui C'est une copine Mais voilà T'as pas à savoir plus Pourquoi tu me demandes ça ? Pourquoi tu fouilles ? Ça veut dire quoi ça ? Ouais ça veut dire que Bah Donc là en fait Tu Tu nis pas quoi en fait Tu veux que je nie quoi ? C'est une copine Il n'y a rien de plus C'est une autre meuf Ou une autre nana Que maman quoi C'est pas une autre meuf Il n'y a rien de plus C'est une copine comme ça Une collègue de bureau Pas de bureau D'une cliente Que je vais voir De temps en temps C'est pas Et voilà T'appelles mon bébé Machin Tout ça quoi C'est normal Tu manques et tout C'est le rapport professionnel quoi C'est comme ça que tu travailles Bah Faut Oui Faut s'armer un petit peu des fois Pour Bah Tu compis facilement bien sûr Mais il n'y a rien Ça va pas plus loin C'est pas Ça va pas plus loin C'est pas imaginer Ça va pas à l'hôtel Ou quoi que ce soit Tu vas me dire Que des fois au dernier moment Tu dois rentrer Maman l'a fait bouffer Et toi Et toi tu te pointes le matin De soi-disant Que t'avais un rendez-vous le soir Je sais pas trop où Je sais pas point d'heure Bah écoute Je suis adulte Je suis adulte Déjà T'en as parlé à ta mère ? Bah non Déjà évite Ça évitera qu'elle se fasse des films Bah Ouais mais bon Malgré moi Je suis dans la combine Faut pas fouiller mon petit Faut pas fouiller Moi je te demande pas Quand tu vas avoir des copines À droite à gauche Je te demande pas Ce que tu fais On a une vie Tu sais C'est très bien Quand tu vas à droite à gauche C'est ce que je fais De toute façon J'en ai rien à Je suis pas marié J'ai pas d'enfant Moi que j'en ai à foutre Alors T'es pas connu T'es comme moi T'es comme moi On aime bien le cul Tous les deux C'est voilà Ta mère Ça fait longtemps Qu'on est ensemble J'ai envie Et en attendant Quand on est ensemble Tu nous vois nous prendre la tête ? Non Ça fait du couple Faut pas qu'elle le sache C'est clair C'est ça en fait C'est le contraste Ça colle pas J'avais des doutes Je lui dis non Voilà quoi Et puis je lui dis Tiens je vais regarder Et puis voilà quoi Et puis voilà Je fais comme toi La différence C'est que je suis marié C'est comme toi La différence C'est qu'on est marié C'est tout Ta mère j'ai rencontré On était trop jeune Je me fais chier Maintenant j'ai envie D'aller voir ailleurs des fois Voilà Bonsoir Alain Bonsoir Oula Bonsoir Alain Alain Alors On est obligé D'intervenir de toute façon Puisqu' On est obligé De dire à Alain Qu'il est en direct Sur Fun Radio Je m'appelle Carrel Et alors Willy Ton fils nous a appelé Dans l'émission Parce que Oui je sais C'est la surprise C'était une blague en fait Non pas du tout Bah non Parce que tu as dit Beaucoup de choses Maintenant Ne t'inquiète pas Enfin voilà On ne sait pas qui tu es Enfin voilà Et Willy nous a appelé Ce soir dans l'émission Pour nous dire Qu'il était très embêté Tu es en direct Sur Fun Radio Dans Love in Fun Moi je m'appelle Carrel Il y a Alice Et un médecin aussi Sexologue Bonsoir Et d'ailleurs J'ai remarqué Que Doc Était particulièrement Du côté d'Alain en fait Il est adulte Il est grand Il fait ce qu'il veut C'est ça Et le fils Ce n'est pas sa place D'aller chercher Fouiller Savoir Maintenant tu es ennuyé Maintenant que tu sais Bah tu vois En fait Il ne fallait pas fouiller Maintenant C'est sûr que Ce n'est pas clean non plus De la part De ton papa Maintenant Qui on est pour juger Personne Et ce n'est pas ici Qu'on jugera Enfin voilà Quel est le contrat d'Alain Avec sa femme Où ils en sont De leur histoire de couple Après tant d'années Ça les regarde Et j'ai même J'ai même l'impression De toute façon On continue On fait justement On se fait encore plaisir Le fait d'aller voir ailleurs Ça me donne encore plus envie De retourner la voir après Et c'est bien Oui mais voilà C'est incroyable Alain Je n'attendais pas ça Mais c'est vrai Il y a des hommes Et des femmes Qui disent ça Effectivement Non mais carrément Quand je vais la revoir Ça me fait penser A toutes les petites attentions Excuse moi Je suis en train de manger Ça me fait penser A toutes les petites attentions Que j'avais pu avoir Auprès d'elle Ça me fait retrouver ça Et je suis nickel avec C'est tout Mais lui il n'a pas fouillé là-dedans C'est quoi l'histoire Willy Ah oui 0-0 Ouais 0-0 Ouais 0-0 Non mais Willy Moi je me mets mal A la place de Willy Alain Et franchement Maintenant c'est compliqué C'est compliqué maintenant Il va falloir arrêter Maintenant c'est sûr Il est comme moi en plus Willy Tu sais en plus Toi t'es le premier A aller voir à droite à gauche Ouais mais moi Je ne suis pas marié Non mais là c'est sa maman J'ai pas de famille Moi tout ce qui m'intéresse C'est sa maman Ça se fait C'est pareil Ouais t'as fait un peu Et puis c'est tout quoi Ça se trouve peut-être Mais c'est pas sûr en même temps Donc voilà Maintenant on sait que toi Tu es infidèle Maintenant ça fait une vérité Il faut gérer Alice J'ai une question Alain Pour le coup Bonjour Alain Bonjour Alain Tu parles de côté un peu Équilibre de couple Et vu que t'as l'air assez ouvert Pour parler de ça Je me permets Si demain ta femme Elle aussi Elle fréquentait quelqu'un d'autre Est-ce que tu serais pour ? Alors J'ai déjà pensé plusieurs fois Pour être honnête Tant que je ne sais pas Si elle fait ça correctement Il n'y a aucun souci Ok Oui mais tu ne veux pas le savoir Et du coup là ta femme Toi tu ne préfères pas Qu'elle soit au courant Bah il ne faut pas Sinon c'est sûr Après elle ne pourra plus Me regarder pareil On ne sera plus pareil ensemble Tant qu'elle ne sait pas Et que c'est fait proprement C'est bien C'est pas fait si proprement que ça Puisque ton fils est au courant C'est bizarre ce couple Ouais Non Il y a beaucoup de couples comme ça C'est l'infidélité Là c'est pas le couple Genre il y a un équilibre En mode Ils sont libertins Ils sont ouverts Ils sont machins Non c'est juste Tromper Et faire ça Sans que l'autre s'en rende compte Et non Il ne faut surtout pas lui dire Sinon ça va changer l'image C'est ce que tu es Alain C'est pas changer l'image Qu'elle a de toi C'est te voir Sous ton vrai jour Alors toi À Alice Ça m'embête de parler à une femme En lui disant ça J'aime bien les femmes en plus Oui mais tu sais Alain C'est tranquille Mais je t'écoute Mais parle-moi comme un homme T'enquête pas J'encaisse même mieux Ok Ah Non mais C'est pas dans le sens là C'est pas dans le sens Que je suis comme ça Et que je ne voudrais pas Qu'elle me voie comme ça C'est que Quand tu sais que Moi par exemple Si je sais que ma femme Va aller voir ailleurs Je ne pourrais plus la regarder Parce que je pensera A ce qu'elle a fait avec un autre Et ça me gênera De même que si Je pense que si ma femme Me voit faire ça ailleurs Comment ? Oui mais c'est justement ça C'est pareil pour elle Donc ça veut dire quand même C'est pour ça qu'il ne faut pas Qu'elle le sache C'est la trahison quoi C'est du mensonge Mais à partir du moment C'est un mensonge pour faire du bien Oui pour te faire du bien Tu penses à toi Et pas à ta femme Parce que si ta femme le découvre Elle sera déçue et mal Et tu seras rejetée Et tu te sentiras seule Donc tu mens Pour préserver Ta vision du couple à toi Mais c'est juste pour toi Ce n'est pas pour ta femme Peut-être Après je le vois Moi je le vis bien comme ça Tu m'étonnes Je pense que je le vis bien aussi Je ne sais pas Non Il y a une autre vision Effectivement du couple C'est que Quand on va voir ailleurs Par-ci par-là Avec des partenaires occasionnels Mais que ça ne change rien A ce qui est vécu Dans le couple En tant que tel Quelle importance ça a D'aller dire Bon bah ok C'est quand même un mensonge Ah ouais C'est ne rien dire C'est pas mentir C'est ne rien dire C'est pas la même chose Je suis d'accord La vérité La vérité à 100% Et la transparence A tout prix C'est pas obligatoirement Une bonne chose Ok c'est pas un mensonge Mais c'est du manque de respect Tu vas coucher avec une nana Et le lendemain Tu vas coucher avec ta meuf Ou même le même jour Ou je ne sais quoi A partir du moment Elle n'est pas au courant Oui bah voilà Ça arrive Il écoute encore mon fils Bah bien sûr Et à partir du moment Où elle Elle n'est pas au courant de ça C'est un manque de respect Parce que toi Tu as le choix Toi tu peux décider Mais elle Elle n'a pas les cartes en main Pour décider Donc ça ne se fait pas Mais tu te fais ce que tu veux Tu ne fais pas pareil Bah oui J'espère J'espère qu'elle fait des gangbangs La femme Elle s'éclate Je t'aimais bien jusque là Mais là c'est vraiment bien Alain Alain Fais attention à tes SMS Tes textos Et tes téléphones aussi Bah carrément En plus c'est très rare Et là c'est vraiment pas de chance C'est ce coup là Et puis lui il va fouiller Ce coup là C'est pas l'idée Que je me faisais Que de la famille Qu'on n'a pas la même La même idée Que de la famille La famille t'es élevée T'es grand mon petit maintenant C'est ouais Enfin je sais pas Je peux comprendre Ça t'embête C'est sûr Tu m'as éduqué C'était pas dans ces valeurs là Tu m'as éduqué L'honnêteté La droiture Et voilà Bien sûr A côté de ça Je m'envoie Je m'envoie Non Ouais Mais c'est justement Moi je me suis mis Peut-être trop jeune Avec ta mère Et du coup J'ai peut-être besoin de ça Enfin c'est pas peut-être C'est sûr Ça me fait un peu Retrouver une autre jeunesse Et puis je te dis Ça fait du bien Tant que maman elle le sait pas Moi je pense que c'est C'est une bonne chose Ça me fait retrouver Des petites attentions Auprès d'elle On est tout à l'heure On est très bien en ce moment On est mieux car On est même mieux Que les autres années Tout ça c'est grâce A tes infidélités En fait Ouais C'est une vision du couple C'est une vision du couple C'est sûr que C'est une vision qui est un peu tronquée Puisque ta femme N'est pas au courant Après effectivement Si vous vous donniez Tous les deux Un bon à tirer Pour aller voir ailleurs Et vous retrouver Quand vous êtes ensemble Très très bien C'est qu'il y a aussi Un petit problème Dans votre couple Si je pense Alain Si tu te sens L'envie d'aller voir ailleurs Parce que bon Tu as une femme Avec qui tu pourrais Faire l'amour Comme tu fais l'amour A une autre femme Maintenant c'est surtout Que Willy est au courant Et il va falloir régler ça Avec lui Parce que forcément Willy il est au milieu de ça Il pense à sa mère Qui n'est pas au courant de ça Qui est amoureuse de son père Et qui se fait tromper Donc c'est surtout ça Alain nous on va pas Te changer ta façon de vivre Tu vivras comme tu veux Et si on se permet De te dire tout ça C'est juste parce que Forcément Willy nous a appelé Et qu'il est dans une posture Qui est quand même Très délicate au sein de sa famille Il avait certes pas à le faire Mais maintenant Il a ce bagage là Donc il faut trouver Vous deux Il faut parler ensemble Et essayer de trouver un moyen De régler tout ça Pour pas que lui Il vive avec ça sur le coeur Parce que quand il nous a appelé C'était très pesant pour lui Non mais je vois comment ça fait Il me raquette tout le temps C'est de l'argent que tu veux C'est ça c'est quoi Willy C'est sérieux On va vous laisser discuter Un petit peu en antenne Je pense que ça va être Bien pour vous deux Willy et Alain Et on prendra des nouvelles De Willy très bientôt On va pas non plus Continuer d'en parler Non mais ouais Je crois que C'est aussi quelque chose Voilà C'est un principe de réalité On va pas lui sortir déjà C'est la vraie vie On entend ce que dit Doc aussi Moi ma vision C'est que La vision du couple C'est pas ça Mais j'entends ce que dit Doc C'est le principe de réalité aussi Il a découvert son père Comme il est vraiment Et puis C'est toujours choquant Mais maintenant Faut faire avec Quelle histoire entre Willy et Alain On s'en souvient De cette histoire Pour les plus fidèles Voilà forcément Ça a dû vous marquer Un appel au papa Pour dire Papa Je suis au courant de tout Forcément Il s'est passé beaucoup de choses Alors On a tenté D'avoir Willy Mais alors Willy est occupé C'est ça Coco Ouais Willy en fait Comme il est agriculteur Il est en pleine période de foin Voilà J'ai pas tout compris Mais il fait le foin Donc il pouvait pas être avec nous Entre 22h et minuit Mais tu l'as eu au téléphone Quelles sont les nouvelles ? Alors Willy en vrai Il a perdu ses coups Il est jamais allé voir la daronne Il lui a jamais annoncé Par contre Ce qui s'est passé C'est qu'ils ont fait un pacte Entre Alain et Willy Père et fils Vas-y Willy lui a dit Écoute Soit J'en parle pas à maman Et t'arrêtes D'aller voir cette fille là Soit je balance tout Je sais pas si Alain Après il respecte le pacte Ça se passe comme ça Donc au final Il a rien dit Il a rien dit Il l'a gardé pour lui Il a rien dit Et il a demandé à son père D'arrêter de tromper sa mère Voilà Bon Après son père est grand Ouais Et à mon avis Oui Ça a pas dû changer grand chose Ça c'est sûr Mais en tout cas Voilà Nous On a fait le boulot J'ai envie de dire Il fallait Il le fait peut-être plus discrètement Il a un nouveau téléphone maintenant Ouais c'est ça N'hésitez pas à nous appeler Toute la soirée sur Fond Radio Merci beaucoup d'être avec nous Adrien va nous rejoindre Adrien a été humilié C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure Il a 20 ans Il est à Perpignan T'es là Adrien ? Ouais je suis là T'as eu la sensation D'être utilisé comme un objet sexuel Pendant un plan à trois Tu vas tout nous raconter Exactement On va tout savoir Vous bougez pas Vous restez bien avec nous Et en attendant Voici Félix Jane Somme C'est le remix de Nia Love in fun Love in fun De 22h à minuit Sur Fond Radio Je vous fais des piou à tous Merci beaucoup d'être avec nous Tous les soirs sur Fond Radio Allez voilà Qu'est-ce qu'il se passe ? Les piou Les piou C'est des bisous les piou Bien sûr Oui mais dans ton monde Mais personne ne nous a appelé Pour dire moi je connais le piou Non mais attends C'est Coco qui m'a dit Qu'il y avait des auditeurs Qui l'appelaient Pour lui faire des petits piou C'est vrai ça ? Ouais il y en a plein Qui nous appellent pour ça Voilà c'est une expression Enfin moi je sais Que quand on Il y en a qui disent Quand on embrasse sur la bouche Il y en a qui disent On fait quoi ? On fait un smack ? C'est ça ? Tu te dis quoi Doc ? Bah oui un smack Un smack ? Tu te dis quoi toi Alice ? Un béco Un béco dis Doc Je te fais un petit béco Ça c'est ce que tu dis A ta voisine Doc C'est ça La voisine de Doc Est sur Tinder C'est une info intéressante Donc si vous voulez Vous rapprocher de Doc Peut-être voilà Rencontrer la voisine Tu dis comment toi Alice ? Tu dis quoi toi ? Bah ouais un smack Un bisou Un smack un bisou Toujours pareil Bah non on dit un piou Un petit piou Voilà je te fais un piou Voilà Adrien est avec nous Bonsoir Adrien Bonsoir Bonsoir Adrien Bon Adrien c'est une histoire Qui m'a l'air d'être compliquée là Enfin compliquée J'en sais rien Mais en tout cas Bah ça l'est Bon Alors vas-y raconte nous là Parce que t'as fait un plan à trois Et t'as été utilisé Comme un objet sexuel Bah en fait Je me suis senti utilisé Comme un objet sexuel Parce qu'en fait J'étais Donc j'avais invité deux amis A venir passer la soirée Deux amis filles Et le truc c'est que En fait Je voulais Bah honnêtement Dans la soirée Je voulais en avoir une des deux Parce qu'à l'autre Je suis plus proche Et en fait Le truc c'est que Durant la soirée Ça s'est un peu chauffé On s'est retrouvés Dans ma chambre Dans le lit à trois Et en fait J'avais très bien compris Qu'en fait J'étais là uniquement En tant que bite En tant que bite Ouais Oh merde Alors attends Waouh En fait Ça m'a fait débander Bah en fait Je me suis senti en tant qu'objet Genre juste là Parce que bah Vas-y Au début Elles étaient parties Toutes les deux Et ensuite Ça s'est transformé Avec moi Parce qu'elles avaient Visiblement besoin De plus Ok Alors c'est intéressant Parce que Moi je sais qu'être utilisé Autant que bite Ne me dérange pas Autre mesure Non c'est le fait De m'être fait sentir En tant qu'objet En fait D'accord Je sais pas J'étais En fait Il faut savoir que L'une des filles Celle dont J'étais le plus proche Bah en fait Elles s'en foutaient Littéralement de moi Et l'autre C'est ma meilleure amie Et c'est vrai que De base On était plus sur la fille Toi t'as des sentiments Pour laquelle ? Ah j'avais pas de sentiments Ah t'as des sentiments Pour aucune des deux ? Pour ta meilleure amie ? Si si Pour ma meilleure amie Mais pas pour Pas pour l'autre T'es amoureux de ta meilleure amie ? Une amie Non Tu voulais coucher Avec ta meilleure amie ? Non c'est juste Que dans la soirée Ça s'est transformé En Ouais En plan à trois quoi En fait c'était plus Qu'on était attirés Par la fille Quoi ? Vous étiez tous les deux Attirés par la même fille ? Non moi Oui mais laquelle des deux ? C'est ça notre question ? Ta meilleure amie ou l'autre ? Donne-moi des prénoms Pas ma meilleure amie Comment il s'appelle ? Ok Elle s'appelle Alia Ma meilleure amie s'appelle Alia Alia L'autre fille Bah l'autre fille Pour lui donner son prénom On va l'appeler Sophie Mais voilà Et c'était Sophie En l'occurrence Moi je voulais m'approcher d'elle Et bah disons que ma pote Elle m'a On va dire Ouvert le champ des possibilités En En provoquant un peu Ce plan à trois Et du coup ça m'a Permis de me rapprocher Mais en fait cette fille Bah M'a plus utilisé qu'autre chose Et ça m'a fait dépendre Peut-être que Sophie Avait envie de se rapprocher d'Alia Et peut-être pas Particulièrement de toi C'est une question aussi de désir De Voilà Peut-être qu'elle t'a senti Trop venir Il y a peut-être ça Elle t'a peut-être trop senti venir Comme quoi tu voulais La choper Parce que toi aussi Malgré tout Et du coup Bah Hop Elle l'a fait à l'envers Et puis elle s'est rapprochée De ta copine Voilà C'est ça Mais ce qu'il faut savoir C'est que derrière En fait Elles sont parties Bah Alia En fait Elle a été dégoûtée De cette fille Parce qu'elle a trouvé Sa façon de faire Et puis Il faut savoir Qu'elle était sale Il faut que tu nous expliques Parce que tu vois Tu parles de façon de faire De tout ça De ressenti Bah Sa façon de faire En fait Alia m'a dit derrière Parce que Bah Moi elle me considérait En gros Comme un mec Qui pouvait même pas Se permettre d'atteindre Une fille jolie Enfin Genre En mode Méprisante C'est plus exactement Ce qu'elle lui a dit Elle était méprisante Ouais Bon L'impression que ça me donne C'est que Effectivement T'as eu une relation sexuelle Avec ta meilleure amie Qui avait une autre nana Qui en plus On a rien fait avec ma meilleure amie On s'est pas On s'est pas touché D'accord Ok Donc c'était juste avec l'autre T'as eu la sensation D'être une bite Sauf que T'as pas bandé Donc forcément Quand on atteint un mec Et qu'on vit Non mais attends Ça arrive à tout le monde Adrien D'accord Ok Ouais J'ai bien compris T'as le droit De pas bander C'est le stress Et franchement Pour l'avoir vécu Je sais que ça Retourne la tête Ça retourne la tête d'un mec Ah ouais Surtout quand t'arrives face à un fantasme Tu te dis T'as un peu Bien sûr Mais tu vois C'est ça le problème C'est tellement de stress C'est là le problème C'est le fantasme T'étais dans des enjeux Voilà Tu te mettais énormément la pression Tu voulais être rapproché de cette belle fille Etc Et à te mettre la pression Trop d'attentes Et les attentes sont Quand il y en a trop Elles sont toujours déçues Évidemment Aussi bien dans le rapport avec elles Que dans Je me mets la pression Il faut que j'y arrive Et bah hop Et on n'y arrive pas C'est ça C'est bien ce que je me disais Mais bon Derrière Bah du coup Derrière J'ai passé une Je vous avoue J'ai passé une très mauvaise journée Où je me sentais En fait même toute la nuit Je me sentais en mode Vraiment dégoûté En mode Mais putain Il est là le problème Qu'est-ce qui s'est passé quoi Et du coup Je me suis tellement remis en question Ça m'a perturbé J'ai passé une très mauvaise nuit Vraiment J'avais perdu toute fierté Je voulais même plus Aller parler à des filles ou quoi Je me disais Mais vas-y Il te sert à rien Tu finiras ta vie seul Oh putain Toi t'es catastrophisme Au possible C'est la fin là C'est la fin Adrien Et puis après C'est fini Il t'arrivera plus jamais rien Oui maintenant c'est passé Maintenant je suis en couple Mon bichon J'ai envie de dire Mon petit bichon Adrien Sans déconner Ça va Ça peut arriver T'es en couple là ? C'est la fin du mois Ouais ouais Depuis peu Depuis peu Bah alors En plus c'est du passé C'était il y a combien de temps ça ? J'étais il y a une semaine Ah t'as fait ça Alors que t'étais en couple ? Et t'as fait l'amour Avec ta nouvelle ou pas ? Bon bah alors ça va T'as réussi à te mettre en couple Ah il y a ses règles Mais il y a un truc Il y a un truc dans ta tête mon gars C'est que tu me dis Est-ce que je vais réussir A bander avec la nouvelle ? Elle me fait déjà bander Elle a ses règles Elle me fait déjà bander Bah alors ? Ah bah c'est facile Quand il n'y a rien à Il n'y a pas d'objectif Là ça marche Non mais tout va bien Tout va bien Adrien Il est où le problème là-dedans ? Non parce que je vois Qu'il y a le numéro de téléphone De ta meilleure amie là Ça a brisé un truc ? C'est ça oui Parce qu'en fait Elle voulait m'aider Pour raconter l'histoire Parce que je l'explique très mal Mais enfin c'était la façon Je ne sais pas comment expliquer en fait C'est un sentiment en fait C'est un sentiment de Ouais d'être Mili en fait À côté Ou d'être utilisé Je ne sais pas comment vous dire Tu visais Tu visais très haut Oui T'as été rejeté Et évidemment Bah personne n'aime ça Et donc pour l'ego Bah c'est pas bon Bah oui c'est ça Mais vise moins haut Moi je ne suis pas d'accord Vise moins haut Je ne suis pas d'accord Adrien Dans le sens où On t'a fait la proposition D'aller dans cette chambre Avec les deux filles Qui a été Donc c'est que quelque part T'en avais envie Mais toi aussi Tu cherchais rien de sérieux Tout à fait J'en avais envie J'en avais envie Je n'ai rien de dire T'as été utilisé Je cherchais Pour être aimé Par cette fille Mais oui c'est l'après coup T'as pas bandé Elle t'a jugé Parce que j'étais une bite Voilà non mais c'est ça Une bite non fonctionnelle C'est tout Non mais c'est ça Qui t'a perturbé Parce que je l'ai senti C'est ça Ça m'a perturbé J'ai stressé J'ai bien senti Que j'étais pas vraiment accepté Et du coup Bah ça m'a pas excité Parce que tu vois La relation sexuelle Comme une performance Mais c'est là que tu te trompes En fait Mais là c'était que du cul Tu vois de la même façon Non c'est plus comme du plaisir Qu'une performance Oui mais là en tout cas C'était un plan à trois C'était que du cul Tu vois la preuve La meuf elle voulait rien de toi D'autre que du cul Ta meilleure amie T'avais rien envie avec elle En fait vous vouliez juste Un plan comme ça A la base sans ta meilleure amie Mais elle s'est retrouvée là Et c'est tout tu vois Vous vous êtes tous servi Un peu des uns des autres Sauf que toi tu l'as ressenti Ah t'avais bien résumé la chose Mais non mais sauf que toi Non mais sauf que toi Tu l'as ressenti un peu différemment Et que le fait que tu aies Cette pression là D'être le seul mec A devoir assurer la pénétration L'érection machin et tout T'as perdu tes moyens Et c'est l'après coup Qui t'a fait chier Parce que ça a parlé sur toi Ah ouais mais Adrien Machin et tout Il a même pas réussi Il a réussi et eu ça Tu t'es senti méprisé Et rabaissé Exactement Mais tu t'en fous Tu veux rien ni avec Alia Ta meilleure amie Vous n'avez pas eu la fin En fait de l'histoire J'ai pas eu le temps De finir juste Ce qui s'est passé derrière Ce qui a rajouté en fait C'est que derrière Donc elles sont parties Alia elle voulait rentrer Chez elle Sauf que justement Sophie elle a voulu La suivre Et le problème C'est qu'en fait Moi j'habite Juste au dessus de bar Et il y a deux barmans Un frère Deux frères Qui travaillent dans le même bar Et derrière en fait Sophie en l'occurrence Elle est restée La soirée Avec ses frères Et un pote aux frères Donc qui sont barmans Donc en fait Elle a dormi chez eux Donc elle est carrément Partie se faire Voilà Donc c'était autre chose Mais elle a parlé C'est ça C'est qu'elle a parlé Elle a parlé sur toi Oui Elle a eu son rapport sexuel Qu'elle a pas pu avoir avec toi Ouais Du fait que j'ai débandé Et tout Et moi j'ai connu les gens Enfin il y a pire dans la vie Tu sais Tu vas t'en remettre Donc Je m'en suis déjà un peu remis Bah voilà Passe à autre chose C'est juste C'est juste ton égo Qu'en prend un coup Donc c'est normal Et c'est bien aussi D'en prendre un coup des fois De savoir qu'on est pas De savoir qu'on est pas un superman Et qu'on est qu'un être humain Et que bah des fois Ah merde Bah là j'ai pas réussi Et j'ai pas obtenu ce que je voulais Bah c'est pas très grave Nous ne sommes que des terriens Tu sais Adrien Parce que là T'es dans une nouvelle histoire Et c'est bien C'est ça C'est ça Exactement On va s'arrêter là-dessus Adrien T'es dans une nouvelle histoire Et c'est là-dessus Que tu dois capitaliser C'est S'il y a une personne Pour qui tu dois demander C'est elle Et en ce moment Elle a ses règles Donc tu sauras La contenter La satisfaire J'en suis persuadé Et reprend aussi Confiance en toi Et ne plus être vu Comme un objet sexuel A travers cette nouvelle relation En tout cas C'est tout ce qu'on te souhaite Adrien Vraiment Mais j'espère pouvoir refaire Un plan à 3 jours Bah hé Sûrement avec ta nouvelle copine Et peut-être que cette fois-là Ça se passera mieux Parce que ce sera Avec les bonnes personnes Ok ? C'est ça Merci Salut Adrien Salut Salut Ciao Gros bisous On va faire connaissance Avec notre célibataire Dans un instant Sur Phone Radio Avec Adeline 24 ans de Bourg-en-Bresse Que vous allez apprendre A découvrir ce soir Adeline Oui Salut la famille Adeline tu cherches l'amour ? Ouais c'est ça tout à fait Tu vas tout nous raconter Dans un instant Vous restez bien avec nous Elle va se présenter On va lui poser des questions Pour en savoir un petit peu plus Ce sera l'occasion pour vous Les amis du côté de Bourg-en-Bresse Dans la région De vous inscrire Pour tenter demain soir De rencontrer Et peut-être de conquérir Le cœur d'Adeline T'es beaucoup sur ton téléphone Tu discutes avec qui ? Non personne J'essaye de regarder Est-ce que je vais partir en vacances Ah bah dis donc Alors on va où ? Ah on va où ? Ah ça y est c'est officiel Tout s'ensemble Ah ah pardon Je nous place excuse moi On va où Doc ? Pour l'équipe On va où alors ? Je ne sais pas encore Je suis en train de choisir Ah bah super Et t'hésites entre quoi et quoi ? La France ou pas ? Ah bon non partons plus loin Doc Enfin On peut éventuellement partir Je sais pas moi L'autre bout du monde Ah ouais carrément Bah et tu vas aller où Doc ? Il n'y a pas des Miles et Air France ? Ou tu nous invites Je ne sais pas Je suis en pleine réflexion Ah bah d'accord ok On n'est pas de la partie du tout Je t'ai collé derrière l'oreille L'oreille Voilà Ah voilà Bon rêve Alors attention les amis Oui 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 On va accueillir notre célibataire Mais d'abord j'ai une petite information A vous balancer comme ça Sachez que si vous allez sur l'Instagram de Fun Radio Et le Facebook de Fun Radio Vous allez entendre une histoire Que nous a raconté Alice Et Alice sait raconter les histoires Je vous invite à aller mater tout ça Sur l'Instagram de Fun Radio Et sur le Facebook de Fun Radio Vous allez voir Alice Qui raconte l'histoire d'un cunni Qui a très très mal tourné Mais vraiment très très mal tourné Ah oui On peut dire qu'ils ont pimenté leur vie sexuelle Oui c'est ça Si on peut donner quelques indices En fait c'est l'histoire de Chantal Une voisine qui a entendu des cris Vraiment alarmants Venant de la maison de ses voisins Et en fait tout ça c'était à cause D'un cunni qui est parti un peu trop loin En sucette Adeline Oui salut la famille Bonsoir Adeline Comment ça va ? Ça va super et vous ? J'ai l'impression que la famille est de plus en plus courte C'est la famille C'est la famille Voilà Alors Adeline On est très heureux de te rencontrer Adeline est notre célibataire Qui va participer au Date Love & Fun Ça a lieu tous les jeudis Et le jeudi soir c'est Date Love & Fun Demain c'est Adeline qui va tenter de rencontrer des célibataires Vous qui nous écoutez Peut-être du côté de Bourg-en-Bresse Dans la région Aux alentours N'hésitez pas à vous manifester pour rencontrer Adeline Avec qui on va faire connaissance Adeline tu as 24 ans Tu es de Bourg-en-Bresse C'est ça exactement Bonsoir Adeline Alors je vais te demander Alors qu'on se connait à peine De te présenter un petit peu Et de donner justement envie A tous ceux qui écoutent De faire ta connaissance demain soir D'accord ? Ok Bon ben voilà Je m'appelle Adeline J'ai 24 ans Première grosse information J'ai un petit garçon De presque 3 ans Je suis célibataire Depuis un peu plus d'un an Je suis restée 5 ans Avec le papa de mon fils Avant ça On s'est séparé Parce qu'il m'a trompé Je cherche un homme Entre 25 et 30 ans Plutôt aux alentours de chez moi Je ne veux pas de relation à distance Qui est stable Dans sa vie financièrement Qui sait se gérer tout seul On va dire Quelqu'un de fidèle Obligatoirement Niveau physique Je ne suis pas du tout Arrêtée sur un style de physique Moi physiquement Je suis brune Je suis 1m54 55 kg J'ai les yeux marrons Je suis le genre de fille Assez simple quand même Je ne suis pas du genre A mettre des jupes Du maquillage à outrance Bien au contraire Je suis plus du genre A mettre un jogging Et puis passer la journée En jogging Voilà Que dire de plus Je suis quelqu'un De très fidèle En amour Très attentionné Quand je suis avec quelqu'un Je pourrais tout lui donner Vraiment Peut-être des fois trop Mais je pourrais tout lui donner Et voilà Je ne sais plus quoi vous dire de plus C'est intéressant Adeline On sent en tout cas Que tu as été particulièrement déçue Par l'amour C'est ça Ça s'entend Par un homme en tout cas Forcément Absolument Et forcément Tu as des attentes Qui sont particulières C'est ça Oui Forcément Tu n'as plus envie D'avoir un mec infidèle Tu n'as plus envie Après tu sais que Prendre le risque De rentrer dans une relation C'est prendre le risque Que ça arrive Oui c'est vrai Je ne suis pas du tout jalouse Au départ Mais vu ce qui m'est arrivé Je pense que Tu risques de l'être un peu plus Je me méfie En tout cas Une chose est sûre Tu ne cherches pas un plan cul Tu ne cherches pas un plan d'asseoir Tu cherches véritablement quelqu'un Tu l'as dit d'entrée de jeu Ta priorité c'est ton enfant C'est ça C'est un garçon C'est une fille ? Un garçon C'est un petit garçon Il a 3 ans C'est ça ? Il va avoir 3 ans Au mois de septembre Donc il est encore petit Donc c'est vrai que je veux quelqu'un Qui est capable de s'en occuper On va dire La garde ? C'est moi qui ai la garde D'accord Donc il va chez son papa Le week-end Et moi je l'ai la semaine D'accord ok Après qu'il soit capable De s'en occuper A la base Tu ne cherches pas un papa Non tu ne cherches pas un papa Oui c'est sûr que c'est un plus Quand même Quelqu'un qui se sente à l'aise Avec les enfants Et qui n'ait pas peur De vivre au quotidien Oui qui ne le rejette pas C'est ça exactement Complètement Mais c'est important De le préciser Complètement Parce que Se mettre en couple avec toi C'est accepter aussi cet enfant Bah oui Tout à fait Et Adeline en dehors de tout ça Est-ce que tu as des passions Des trucs que tu aimes faire dans la vie Comment tu occupes tes journées Tes vacances Tes week-ends Alors je suis en reconversion professionnelle Là J'ai fait J'ai des diplômes dans le commerce Et du coup Ça m'a un petit peu saoulée Honnêtement Le commerce Donc je me suis lancée Dans ma passion C'est assistante vétérinaire Du coup Je suis en train de me reconvertir Je fais une formation Pour faire assistante vétérinaire Je suis passionnée Par les animaux Les chiens particulièrement J'en ai un d'ailleurs Qu'est-ce que je fais ? Bah c'est vrai que Mon fils me prend beaucoup de temps Après j'aime bien Aller voir les amis Je suis très très famille Aussi J'ai besoin de ma famille J'ai besoin d'avoir ma famille Auprès de moi J'aime bien Voilà Faire un petit apéro Avec les amis Une soirée Une soirée simple Je ne suis pas du tout Quelqu'un de compliqué C'est ce que je disais Dans mon profil Je ne bois pas d'alcool Je ne fume pas Mais tu n'as pas parlé De critères physiques Est-ce que tu as un idéal ? Non franchement J'étais arrêtée Il y a quelques années dessus Et puis je me suis rendue compte Que finalement Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt Après c'est la personne en elle-même Je ne suis pas du tout arrêtée Sur un style de physique Tu as bien raison Tu as bien raison Mais bien sûr Écoute Adeline C'est hyper cool J'invite tous ceux Et toutes celles Non tous ceux Pas toutes celles Toutes celles qui ont un ex sous la main Un bon ami Quelqu'un à lui présenter Vous avez tous les hommes Tous les hommes qui nous écoutent A se manifester Si vous voulez faire la connaissance d'Adeline Ça se passera demain dans l'émission Il peut y avoir jusqu'à trois dates par soir Voilà Et il y a une petite sélection aussi qu'on fait Pour s'assurer que c'est sérieux Et parfois ça le suffit Tout à fait Adeline, on va se retrouver demain soir D'accord ? Ouais Je suis très touchée de vous entendre De vous parler au téléphone Rien qu'entendre Doc au téléphone En direct ça fait quelque chose Ah il a une belle voix Merci C'est impressionnant C'est impressionnant C'est trop mignonne On te fait des gros bisous Adeline Ouais il n'y a pas de soucis Super merci beaucoup à vous On t'embrasse très fort A demain soir sur Phone Radio Vous êtes tous les bienvenus sur Phone Radio Du dimanche au jeudi tous les soirs On est là pour vous Moi c'est Karel Il y a Doc Il y a Alice Et bien sûr on va se retrouver demain A partir de 22h La dernière de la semaine déjà Putain Ça passe tellement vite Ça passe tellement vite On est très heureux de partager nos soirs à Bégour On se retrouve dès demain Qu'est-ce qu'il y a à se passer là Justin ? C'est qui qui imite ce soir ? Zonderling Zonderling Dis donc Ah bah oui Zonderling Demain sur Phone Radio Bisous Je veux faire l'amour Je veux faire l'amour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada